... Témoignages, réactions, commentaires, c'est la Libre Antenne BTLV. Coup de fil de l'au-delà, ovnis, prémonitions, poltergeist, succoupes volantes, c'est le sommaire de cette nouvelle Libre Antenne, ravis de vous retrouver, comme tous les lundis, on l'en dira avec sur Facebook et Youtube, ceux de BTLV. Alors bienvenue, je suis Bob Belenca. Appelez maintenant la Libre Antenne BTLV au 01 86 22 21 20. 01 86 22 21 20. Il est souvent difficile d'évoquer les phénomènes mystérieux auxquels nous avons été confrontés, c'est bien pour cette raison que je vous propose ce rendez-vous unique tous les lendemains dans la sphère médiatique française. Voilà pourquoi le 01 86 22 21 20 vous est ouvert. On est là pour écouter sans juger. Toutefois, cela reste du témoignage et n'est en rien un gage de vérité, sauf pour ceux qui ont vécu ces expériences. Avec moi, comme toutes les semaines, la langue la plus rapide de l'Ouest parisien, François Lémy. Salut François. Salut Bob. Ça va bien ? Ça va. Heureux ? Complètement. Bon, il est le plus sensé d'entre nous, calme, serein, l'esprit analytique, Jocelyn F. Keller. Salut Jocelyn. Salut Bob. Je suis ravi de te voir une deuxième fois aujourd'hui, parce qu'on a fait un sublime dossier inexpliqué sur les abductés de l'A70. Oui, exactement. Et ça, ça nous ramène du côté de l'Écosse, c'est ça ? C'est une histoire qui s'est passée en 92, en Écosse. Deux Écossais qui ont fait une petite balade nocturne en voiture pour aller voir des amis. Et là, il leur est arrivé, je vais y arriver, il leur est arrivé une histoire incroyable. Un truc qui a changé leur vie à tout jamais. Et là, je peux vous dire que tout y va. Le polygraphe, donc le détecteur de mensonges. Les régressions hypnotiques. Tout y est, et c'est édifiant. Ce que vous apprendrez dans cette émission, bien sûr, si vous êtes abonné à Betelvet. D'autant que si vous nous rejoignez, regardez le programme, regardez ce qui vous attend cette semaine. Quand même, c'est exceptionnel comme à l'accoutumée. Plein de choses en magasin. Ce soir, bien sûr, la libre antenne. Et puis, juste après, si vous êtes abonné, un témoignage. Celui de Jesse Crenou. Eti, un contacté, parle. Il nous dit des choses incroyables. Là encore, c'est son témoignage. Eh bien, nous avons pris la liberté de l'écouter. Mardi, réenchantons notre vie avec Thomas D'Azembourg, pardon, dans Un apparté, présenté par Sandrine Chopin. Mercredi, joli thème. Nos animaux sont-ils médiums ? Effectivement, vous êtes nombreux et nombreuses à nous dire. Mon chien, mon chat, voit des choses, s'arrête, est en arrêt quelque part. Le chat regarde le plafond, on se demande. Eh bien, on aura une spécialiste, Karine Giraudier, qui est une spécialiste de la communication animale. Et ensemble, nous essaierons d'avancer sur ce dossier des animaux médiums. Effectivement, on dit qu'ils ont une sensibilité que nous n'avons pas. Et puis, la France mystérieuse sera également dévoilée avec Marie-Charlotte Delmas. Ce sera mercredi et jeudi. La phytothérapie avec Joël Leguay-Negg dans les Clenabelle. Présenté. Ah, il y a deux fois présenté, présenté, présenté. Regardez les garçons dans le programme. Présenté. Et eux, présenté ER avec un accent. Donc, c'est à vous, c'est plaisir. On s'éclate. Un néologisme. Voilà. Par Annabelle de Vildieu. Mystère. Vendredi, les abductés de la 70. Avec Jocelyn F. Keller, on en a parlé. C'est un nouveau dossier inexpliqué. Et puis, communication animale avec Adélaïde, présenté par François. C'est pas du tout mystère, c'est éveil, les garçons. Donc, vous êtes en pleine forme ce soir au niveau du programme. Mais c'est pas grave. Dans tous les cas, l'important, c'est que vous soyez là. Et vous qui nous regardez, vous allez pouvoir réagir. Ils sont déjà là, mon François. Oui, ils sont là. Ils nous disent d'abord, bon soir, ils sont polis. Mais tant mieux. Ils m'aiment beaucoup. Je leur remercie. On ne peut pas commencer toutes les semaines avec la même chose. Ça nous manquait, en fait. Il y a Marie-Lyne, il y a Alex, il y a Véronique, Alain, Cathy, Anne-Thierry, fidèle au poste. Alors, tiens, merci Anne-Thierry pour la jolie carte de vœu que tu m'as envoyée. Elle est magnifique. Alain, Catherine, Colette, la célèbre Colette qui est toujours là. Eric, le magnétiseur. Ça, c'est sur Facebook et sur YouTube. Alors, YouTube, les noms, c'est un peu plus compliqué pour moi. J'ai eu beaucoup de mal. Eh bien, tu les diras tout à l'heure. Il y a Véronique, Denis, Thomas, Vince. Eh bien, là, ça va. Au niveau des prénoms, c'est pas très compliqué non plus. J'ai censuré les autres. Oui, bien sûr. Bon, vous arrivez sous les bienvenus. On en direct sur Facebook. Et comme je vous le dis tous les lundis, partagez cette émission puisqu'elle est en clair. Donc, c'est l'occasion pour vous de nous faire connaître auprès de votre communauté. Vous avez les pouces bleus sur YouTube et les partages, bien sûr, sur Facebook. On va accueillir sans transition aucune Martine, coup de fil de son père décédé. Bonsoir, Martine. Bonsoir, Bob. Comment ça va, Martine ? Bonsoir à toute l'équipe. Bonsoir. Très bien, très bien. Bonsoir avec votre bonne humeur. Bonsoir, ça fait du bien de vous entendre. Oui, écoutez, en tout cas, dans cette période un peu confinée et compliquée, on a décidé, nous, de ne pas se laisser abattre et de boire un petit coup, regardez, à la vôtre, déjà, donc à tous ceux qui sont là. Ah, bien sûr. Voilà. Et de faire cette émission et de vous écouter. Je pense que je suis loin. Oui. Martine, vous nous appelez d'où ? Dugard. Dugard, magnifique. Je me disais aussi l'accent. Dugard, près de Nîmes. Bon. Près de Nîmes. Où ça ? Parce que moi, vous savez que je vais souvent à Poulx l'été, c'est entre Nîmes et... Ah, bien, c'est à côté. Ah, bien, voilà. C'est à côté. J'aime beaucoup. C'est à Bezouz. Ah, bien, voilà. Je connais très, très bien cette région. Donc, voilà. Et écoutez, Martine, vous avez reçu visiblement un coup de fil un peu particulier, c'est ça ? Oui, c'est un coup de fil qui m'a un peu troublée. Voilà. Je vous raconte ça. Nous avons veillé avec ma mère et moi toute la nuit, mon père qui était en clinique. Et le matin, il est décédé. Donc, nous sommes repartis à la maison, ce qui nous a pris à peu près un quart d'heure, 20 minutes, on va dire. Et quelques instants après que j'étais à la maison de mes parents, le téléphone a sonné. Mais comme j'étais près du téléphone, c'est moi qui ai décroché. Et avant que j'ai pu dire allô, j'ai entendu la voix de mon père, mais vraiment distinctement, dire Martine. Et puis ça a raccroché. Voilà. Alors, c'est un peu mystérieux. Alors ça, je vais me tourner vers Jocelyn, parce que Jocelyn prépare un ouvrage pour la collection mystère inexpliquée de BTLV chez Max Milot. Ce sera le deuxième après celui de Nico Augusto à paraître. Et là, tu as trois histoires aussi de coups de fil, de l'au-delà en tout cas particulier. Oui, moi j'en ai trouvé quelques-unes sur le sujet, parce que ce n'est pas si rare que ça. Mais en même temps, là, je trouve ça assez laconique. C'est-à-dire, je reçois un coup de fil, il y a juste le prénom et c'est tout. J'avais une question à vous poser, c'est un téléphone fixe ou c'est un téléphone portable ? Ah, non, un téléphone fixe. D'accord, donc vous n'avez pas pu voir un numéro ou une indication sur un écran ou quoi que ce soit ? Eh non, malheureusement non. Et alors, vous avez bien reconnu, vous êtes absolument certaine Martine, que c'était la voix de votre papa ? Écoutez, franchement, oui, vraiment oui, parce que c'était sa voix et son intonation, voilà. D'accord. Donc, non, je ne pense pas me tromper, maintenant, il n'y a pas de preuves. Donc, voilà, je suis toujours, je suis Saint-Thomas quand même, voilà. Il est décédé quelques temps après, très vite, après le coup de fil ? Ben, non, non, il était mort quand il m'a téléphoné. Ah, donc en fait, il était déjà passé à trépas, en fait, finalement ? Oui. Et d'accord ? Oui, 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 oui. D'accord. Ça venait d'arriver et il vous a appelé, en fait, c'est ça ? Voilà. Mais c'est-à-dire, le matin, il est décédé, nous, on l'a laissé, bien sûr, à l'accueil. On est reparti, donc, dans la maison de mes parents. Et juste à peine que je suis arrivée, que je suis arrivée avec ma mère, voilà, le téléphone a sonné. Et c'est moi qui ai décroché. Et donc, avant que j'ai pu dire allô, c'est ça qui m'a intriguée, surtout. Je n'ai pas eu le temps de dire allô, j'ai entendu cette voix et je n'ai pas rêvé. Par contre, là, franchement, je suis sûre, voilà. Et voilà, c'est une question qui revient à ce problème. On est dans le cas de phénomènes paranormaux qui ne sont pas reproductibles, ça n'arrive qu'une fois, et sur lesquels, malheureusement, après, il n'y a pas de traces. C'est pour ça que je demandais si c'était un téléphone portable. Parce que tu aurais pu voir le numéro s'afficher. Éventuellement, madame aurait pu voir un numéro s'afficher, ça aurait peut-être pu donner une indication. Après, c'est vrai que... Ça fait 26 ans, donc... Ah oui, en plus, c'était donc il y a longtemps avant, avant même l'invention des smartphones. Mais parfois, on a des messages venant de l'au-delà, je mets ça entre guillemets, sur des répondeurs. Et là, c'est plus... Parfois, on a des indications de jours, de dates, d'heures. Et donc, on peut, par rapport au décès de la personne, se dire que le message a été manifestement émis après le décès. Et la question que je me suis posée, c'est que je n'étais pas censée être chez ma mère. Donc, si c'était quelqu'un qui avait appelé normalement, il ne savait pas que j'étais là. Il aurait dû donner le prénom de votre maman, mais pas le vôtre. Et voilà, 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 exactement. C'est ça qui m'a intriguée aussi. Et est-ce que ce soir-là, quand vous avez ce coup de fil, vous en parlez autour de vous ? C'est le matin. Oui, bon, j'en ai parlé à mon frère. Mais bon, je n'en parle pas tellement à une amie, mais c'est tout, quoi. Non, je n'en fais pas... Pour moi, ça reste une question, mais c'est tout, quoi. Oui, mais de toute façon, je pense que c'est quelque chose qui vous est très personnel. C'est-à-dire qu'à la limite, ça vous concerne vous directement, ça vous touche directement, les autres autour. Peut-être votre maman, effectivement, mais après, les autres, c'est... Est-ce que vous aviez un rapport particulier avec votre papa ? Parce que souvent, les filles sont très très proches de leur père. Vous aviez un rapport particulier avec lui ? Pas particulier, non. On était très bien, on s'entendait très bien, mais non. C'est-à-dire, là, je l'éveillais toute la nuit, il ne pouvait pas parler. Et c'est ça aussi, ça m'a intriguée. Il ne pouvait plus parler. Et là, donc, il aurait reparlé. C'est intéressant, parce qu'en fait, pendant son trépas ou son agonie jusqu'à la mort, il ne parle plus. Et une fois qu'il est libéré de son corps, il reparle. C'est un truc de dingue, quand même. Moi, j'ai vu un petit message d'espoir, quelque part. S'il arrive à parler, c'est qu'après, c'est mieux. Oui, on n'est plus léger, donc on souffre moins. Est-ce qu'autour de vous, votre maman ou votre frère ou d'autres ont aussi reçu des appels ou vu des signes ? Non. Non ? Non, non. D'accord. Non, je n'ai pas eu d'autre chose. Non, non, non. Voilà. Je n'ai jamais ressenti ni rien. Martine, en tout cas, mille merci pour ce témoignage qui était assez joli, effectivement. Voilà. C'est intéressant de voir. Et je vous ramène, d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, sur les coups de fil de l'ODA, à une émission que nous avons faite sur BTLV avec Laurent Kasprovitz. Elle est sur btlv.fr, vous mettez dans la loupe. Et vous aurez, lui aussi, reçu des choses assez incroyables. En tout cas, mille merci Martine. D'accord. On vous embrasse et puis merci de votre fidélité. Au revoir. Témoignage, réaction, commentaire. C'est la libre-ontaine BTLV. Ils sont déjà très nombreux sur les réseaux sociaux et je vois que ça discute déjà beaucoup, François. Oui. Il y a Yves du Québec. Le Québec était, selon les premiers, les premiers dans la place. Il y a Marie Bonsoir du Médoc, c'est le déluge. C'est le Bordeaux. Voilà. Donc voilà, le problème, c'est que souvent, dans le Bordelais, il pleut. Mais il fait beau. C'est pour ça qu'on a du bon vin. On a de l'eau et du soleil. Il y a Alain qui nous dit bonsoir de Montréal, mais cette fois, c'est dans l'Aude, à côté de Carcassonne. Oui. Il y a Belle qui, à propos des animaux médiums. Oui, ils sont médiums une fois, mais deux chats regardaient mon plafond au même endroit et ont suivi du regard jusqu'au-dessus de ma tête. Il y avait une big araignée au-dessus de ma tête. Non, mais mon objet, c'était déplacé jusqu'au-dessus de ma tête. Et il est tombé. Voilà. Donc, c'était les chats en vue des entités. Pourquoi tu rigoles ? Non, non, pour rien. Pour rien, les gens ont compris. Donc, c'est tout. Donc, c'est vrai que c'est le sujet de mercredi. Et c'est vrai que, moi, c'est... Alors, les chiens, pas trop. Je sais que je vais recevoir, j'espère, dans pas longtemps, quelqu'un qui gère, tu sais, un cheval qui appelle PO. Et en fait, il va dans les hôpitaux, etc. Et il est très sensible, justement, à tout cela. On verra si vos chiens, vos chats, vous pourrez nous en parler pendant l'émission, aussi regardent ou ont des sensibilités. Tu as des chiens, quand même, qui devinent ton retour à la maison. Ah oui, ça oui. Donc, voilà, même si tu es en voiture, tu n'es pas forcément à pied, tu es en voiture, tu es encore à quelques kilomètres, le chien vient déjà se mettre devant la porte et attend que tu sois là. Mais ça, c'est vachement bien. C'est assez fréquent. Et effectivement, en fait, ils ont des sensibilités qu'on n'a pas. Donc, des sens qu'on n'a pas. Peut-être qu'il y a des histoires de fréquence, je ne sais pas. Et puis, on se souvient, on en parlera, il y a quand même des catastrophes aussi qui sont prévenues par les animaux. On se souvient du tsunami, etc. Les séismes. Donc, voilà, ils ont une ultra-sensibilité. Tout cela pour vous dire qu'on en parlera mercredi dans les affranchis. Troisième oeil, nos animaux sont-ils médiums ? Il y a Violaine qui a eu un message de son père décédé, un long message sur son répondeur avec beaucoup d'interférences, comme s'il venait de loin. J'ai demandé autour de moi, mais personne, je suis sûr que ça venait de lui. On va parler de la TCI dans quelques instants, mais puisqu'on parle de messages, d'au-delà, etc., j'ai reçu, et c'est en ligne ce soir, ou demain, je crois, ou cette semaine, sur BTLV, ou la semaine prochaine, peut-être, je ne sais plus. Vendredi, j'ai pas dit, dites-moi, parlez-moi. C'est déjà en ligne, l'émission de Jean-Jacques Charbonnier ? Voilà, écoutez, en tout cas, Jean-Jacques était là, j'en fais tellement des émissions en ce moment que je ne sais plus quand est-ce qu'on lui poste, etc. Mais dans tous les cas, elle est en ligne. Oui, on me dit qu'elle est en ligne dans mon oreille. Et en fait, intuition, ressenti et force supérieure, extrait de cette émission avec Jean-Jacques Charbonnier, qui est à votre disposition. Je reprends le fil de l'histoire et je montre pourquoi, s'il n'y avait pas eu cette séance très particulière et finalement très courte, que je décris dans un chapitre, eh bien, ma vie aurait complètement changé. Je n'aurais jamais rencontré mon épousant. Ensuite, mes petits-enfants n'existeraient pas. On a vraiment l'impression que toute la vie est jalonnée de ces petits cailloux que l'on doit ramasser pour trouver le chemin. Et si on s'éloigne de ce chemin, comme si on avait un destin, eh bien, hop, on vous y ramène. Voilà, pour écouter Regardons l'intégralité, l'intuition, ressenti et force supérieure avec Jean-Jacques Charbonnier, c'est à votre disposition sur btv.fr. Alors, effectivement, Jocelyn, on va y revenir deux secondes, on a la sensation parfois que notre vie est un peu jalonnée par des petits cailloux, comme le dit Jean-Jacques. Oui, alors ça, après, c'est des ressentis personnels, mais il y a des gens qui, parfois, pensent qu'à des moments, il y a des croisements. Moi, c'est ma vision de la vie, c'est-à-dire qu'à un moment, tu arrives et il y a un choix à faire, et tu prends la route de droite ou la route de gauche, ou celle du centre. J'avais adoré, tu sais, le film La La Lande, alors qu'il a été très décrié, parce qu'il y a plein de gens qui disaient que ce n'était pas une bonne comédie musicale, mais à la fin, ce qui est génial, c'est qu'on revient là-dessus. C'est-à-dire qu'à la fin, les dix dernières minutes, c'est, et s'il avait fait l'autre choix ? Et on montre sa vie, si le choix avait été différent. Avec DC, tu peux faire plein de choses. Bien sûr. Les auteurs de science-fiction adorent faire des uchronies, c'est-à-dire, imaginez qu'est-ce qui se serait passé si, je ne sais pas, si Napoléon gagne à Waterloo, si les nazis gagnent la guerre, etc. Il y a une grosse série sur Netflix, justement, sur si les nazis ont gagné, et en fait, comment ça se passe dans le monde d'aujourd'hui. Alors, les ressentis, les coups de fil, la transcommunication instrumentale nous intéressent au plus haut point. On a fait une émission incroyable, d'ailleurs, tout à l'heure, du côté de 20h, je vous passerai en 3 minutes pour comprendre la TCI. Eh bien, on a besoin de vous. La preuve, regardez. Depuis des dizaines d'années, des chercheurs indépendants reçoivent sur bande des messages qu'ils pensent être de l'au-delà. Certains de ces messages sont transmis par le son, mais aussi par la vidéo, et même par les photos. Les plus sceptiques disent que tout cela n'est qu'une interprétation de notre psyché. Pour en avoir le cœur net, la rédaction de BTLV se propose d'enquêter sur ce que l'on appelle la TCI, la transcommunication instrumentale, afin de faire toute la lumière sur ces messages si particuliers qu'ils ne laissent pas indifférents. Qui les envoie ? Pour quelles raisons ? Et surtout, peut-on les considérer comme une preuve de la vie après la mort ? De la réalité d'un après ? Voir de l'existence d'êtres vivants sur d'autres dimensions ? À ce jour, aucun scientifique, aucun laboratoire n'a jugé bon de se pencher sur ce dossier qui peut changer notre vision de la vie et de notre présence sur la Terre. En partant de la rencontre des plus grands chercheurs, et par le biais des messages reçus, analysés par des laboratoires spécialisés dans le son, la vidéo et la photo, nous avons les moyens d'avoir des réponses et de passer de l'autre côté du miroir. Si vous souhaitez que nous réalisions un tel film, et pour garder sa maîtrise totale, nous vous proposons de le coproduire. Pour cela, une cagnotte est à votre disposition. La règle est simple, on atteint le budget, on tourne. On n'atteint pas le budget, on vous rembourse intégralement. À vous de jouer. Rendez-vous sur btlv.fr, ou cliquez sur le lien mis à votre disposition sur les réseaux sociaux BTLV. D'où viennent vraiment ces messages ? La première enquête cinématographique sur les messages de le dollar en transcommunication instrumentale. TCI, le film, BTLV. Et alors, je voudrais vous dire que nous avons changé de plateforme, et de financement, de cofinancement et de coproduction, parce qu'en fait, je vais vous dire une chose, je vais être cash, l'ITCHI, que nous avions choisi, nous a carrément virés, carrément, et a remboursé tous les gens qu'avaient déjà donnés, sans aucune explication. Alors, est-ce que le thème de la cagnotte ne leur plaisait pas ? Dans tous les cas, il est difficile, on le voit, de sortir des sentiers battus. Donc, on passe par Paypal, on va vous mettre le lien à votre disposition. Donc, n'hésitez pas à nous soutenir, parce que, comme le dit la grosse voix, soit on a le financement, on tourne, soit on ne l'a pas, on vous rembourse intégralement, donc n'hésitez surtout pas. C'est la libre antenne, c'est BTLV. Appelez maintenant la libre antenne BTLV au 0186 22 21 20. 0186 22 21 20. Partagez sur Facebook et mettez des pouces bleus sur Youtube, on en a besoin, mais sans vous, nous ne sommes rien. Je vous rappelle qu'il y a un an, on a failli fermer. On a failli fermer il y a un an, on était vraiment en sursis, et grâce à vous, on est revenu dans la course, et c'est tant mieux, je ne peux que vous en remercier, donc n'hésitez pas à continuer à nous soutenir. Michel est avec nous. Bonsoir Michel. Bonsoir Bob, bonsoir tout le monde. Je suis ravie d'être avec vous ce soir. Écoutez, nous aussi, on est ravis de vous avoir. Vous m'entendez ? Oui, très très bien, on est ravis de vous avoir, Michel. Vous avez vu, vous, un objet volant non identifié du côté de Verbier, c'est ça ? Voilà, alors ça c'est mon petit... Enfin, j'ai deux témoignages à vous donner, dont celui-là, qui est personnel. Oui, c'est en 1983, j'étais étudiante à cette époque-là. Et nous étions, c'était la nuit à Verbier, en hiver, à un ciel bien étoilé. Ce n'était pas du tout, comment est-ce qu'on dit, un laser, que ça commençait à cette époque déjà, les lasers dans les boîtes de nuit des discos, comme on l'appelait à l'époque. Et on était toute une équipe, on était vraiment dans un chalet bien à l'écart, et c'était une nuit absolument magnifique, et il y avait un point lumineux dans le ciel, gros comme une étoile, en fait, qui passait, on croyait que c'était un satellite, et tout à coup, ça a changé de direction, mais vraiment à l'équerre. D'accord. Donc c'est ça qui vous a paru un peu bizarre, en fait ? Voilà. Je n'ai jamais vu une chose comme ça. Je veux dire que ça passe d'une direction à l'autre, mais dans l'immédiat. C'était haut ? Je vais vous couper deux secondes. Oui, c'était très haut. Voilà, parce que j'ai besoin d'informations. C'était quel jour ? Est-ce que vous vous souvenez de quel jour c'était ? Si c'était très haut, effectivement, et si vous étiez la seule à regarder tout cela ? Non, 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 non. Toute l'équipe, on l'a vue. On était toute une équipe d'étudiants, et on l'a tous vue. C'était la nuit, c'était en plein hiver, c'était vers un nouvel an par là. D'accord. Donc voilà. Non, non, c'est là. D'accord. Et deuxième chose que vous vouliez apporter à votre témoignage ? Ah oui. Ça, j'ai beaucoup réfléchi avant de téléphoner. Ça, c'est particulier, mais je ne peux pas garder ça pour moi. Enfin, je me dis que c'est trop... Enfin, ça peut être important. C'est que nous avons été invités à une fête dans la Drôme, et nous sommes arrivés donc la veille. Nous étions attendus la veille pour... Voilà, c'était beaucoup plus simple, comme nous venions de loin. Et nous étions neuf personnes, et nous avons dîné tous ensemble, etc. Et il se trouvait que c'est un milieu de pilotes de chasse, qui sont dans les milieux de l'armée de l'air. Et moi, pas du tout. Et donc la soirée se passe, et puis on discute, moi désolé, parce que je suis passionnée de ça depuis très très longtemps, en définitive. Et nous parlons de ça, et les pilotes qui étaient là, par contre, ce soir-là, à table, eux, n'y croyaient absolument pas. Ils se moquaient de moi. Enfin, c'était bon vivant, c'était sympathique. Et après le repas, on a été sur la terrasse, il y avait même une piscine, on a éteint la lumière de la piscine. C'est vraiment dans un endroit très retiré dans la Drôme. Il n'y a pas de pollution lumineuse. Ils ont éteint les lumières de la piscine, on regardait ce ciel qui est absolument sentueux. C'était début juillet. Et là, moi, je n'ai pas vu tout de suite. Je regardais au loin, il y avait tellement de belles choses à voir, et tout à coup, j'entends, mais ça, c'est quelque chose qui n'est pas naturel. Et c'est l'un des pilotes qui a dit ça. Puis tout le monde a regardé, et on s'est rendu compte que c'était un grand triangle. Si vous tendez votre bras, par exemple, parce que j'y réfléchis après, vous tendez votre bras et vous faites un triangle de 10 cm, mais 10 vrais centimètres avec vos doigts, vous voyez ce que je veux dire ? Bras tendus, et c'était grand comme ça, dans le ciel. Et ça bougeait, donc ça avançait, mais ça pivotait sur lui-même, très, 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 très lentement. Et quand ça passait, il y avait les étoiles, c'était noir-noir, il n'y avait pas d'étoiles qui étaient derrière. Vous voyez ce que je veux dire ? C'était vraiment un objet, c'était quelque chose, vraiment. Et au bout de quelques secondes, c'est toujours très difficile de dire combien de temps, il y a trois objets qui se sont détachés, lumineux, qui se sont détachés de ça. Et qui sont partis... C'est-à-dire que du gros triangle, là, du gros triangle, il y a eu trois autres objets qui sont partis. Voilà, exactement. Et ça, ça devait être vers... Je n'ai pas l'horaire exact, mais ça devait être vers minuit, quelque chose comme ça. C'était vers quelle époque ? Voilà, et ça, c'était très... C'était fin, fin juin, début juillet. Et de quelle année, plutôt ? Voilà. 2016. Ah oui, c'est récemment, d'accord. 2016. Et les pilotes, alors, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Parce que là, vous étiez entourés de gens qui ont l'habitude. Ben là, ils étaient... Ben voilà, ben là, ils étaient interpellés. Alors, on en a dit... On était vraiment quoi devant ce phénomène ? C'était vraiment... Mais c'est le lendemain qui devient le... On en a parlé comme on en parle tous, vous voyez ce que je veux dire ? Oui, bien sûr. Et... Bon, moi, je suis... Puis là, ils ont vu quelque chose, ils l'ont dit clairement. C'était pas du tout... Il n'y avait même pas à discuter, vous voyez ce que je veux dire ? C'était un événement qu'on venait de voir tous. Et ce qui est le plus intéressant, et c'est pour ça que je vous appelle, parce que je ne peux pas garder ça pour moi, le lendemain, il y avait donc le déjeuner, il y avait une cinquantaine de personnes. Et il se trouve qu'on m'a mis à côté d'un général. J'avais un général à ma gauche à table. Et je n'ai pas pu m'empêcher de lui poser la question s'il avait... Donc c'est un général qui est en retraite, mais un général de l'armée de l'air quand même. Et je n'ai pas pu m'empêcher, évidemment, de poser la question, est-ce que vous croyez aux OVNI ? Enfin, d'une manière un peu très naïve, m'attendant à me faire moquer. Mais bon, pas du tout. Il m'a dit, écoutez, d'une manière très sérieuse, d'ailleurs, il était très humain, très poli, très agréable. Il m'a dit simplement... Enfin, il ne m'a pas dit qu'à moi, mais à mon compagnon aussi. Il nous a dit qu'il y avait deux choses qui sont bien distinctes. Il y a les phénomènes météorologiques. Il y a des choses absolument extraordinaires qu'on ne voit pas, nous, quand on est au niveau de la Terre, mais que quand on est dans le ciel. Alors, il m'a expliqué plusieurs choses, etc., etc., des phénomènes comme ça. Et après, il m'a dit qu'il y a une deuxième chose. Il m'a dit qu'il y croyait. Parce que quand il était jeune pilote, quand il pilotait des avions de chasse, ils étaient à deux pilotes. Et il était vraiment très, très sérieux. Et il a senti quelque chose au-dessus de lui quand il pilotait. Il a vu un objet au-dessus de lui. Alors, je ne peux pas vous décrire l'objet parce que je ne lui ai pas demandé. Ou je l'ai peut-être demandé, mais j'ai oublié. Et il y avait un objet au-dessus de lui. Et il a essayé de... Il a demandé à son coéquipier, parce qu'ils veulent toujours par deux, il a demandé à son coéquipier si il voyait quelque chose. Son coéquipier lui a dit oui. Et il a essayé de le semer, à faire des manœuvres pour le semer. Il n'a pas réussi. Ça le collait vraiment à son... Comment est-ce qu'on dit ? Assez basque. Voilà, exactement, assez basque. Et à un moment donné, l'engin est parti. Juste une question. Est-ce que je peux vous poser une question, Michel ? Est-ce que les objets qui sont sortis de ce gros, finalement, de ce... Allez, je vais mettre des guillemets, de ce vaisseau-mer, de cet engin-mer, ils étaient triangulaires aussi ? C'était quoi, c'était des boules ? C'était quoi ? C'était lumineuse ? C'était comment ? Vous parlez de quand ? La veille ? Oui, en fait, à un moment donné... Non, mais vous avez parlé du premier témoignage. Parce qu'il y a peut-être un rapport, si vous voulez, j'essaie de voir s'il n'y a pas un rapport, mais parce que j'essaie de faire le lien. Est-ce qu'il y avait... Je ne crois pas. Non ? Non. Je ne crois pas. Non, c'était plutôt une étoile qui bougeait carrément, qui avançait, et puis tout à coup, a fait des... Ça, c'est l'histoire de Verbier. Deux ou trois... Mais dans la Drôme... Voilà, c'est l'histoire de Verbier. Dans la Drôme, quand vous avez vu le triangle ? Voilà, et dans la Drôme... Non, non. C'était... Vous prenez, vous découpez dans un papier noir un triangle. Voilà, vous avez vu ce papier noir, vous le mettez au bout de votre bras la nuit. Donc, ça cache des étoiles, forcément, derrière. Et puis, ça avançait gentiment, en pivotant sur lui-même, en pivotant d'une manière plate. Pas du tout... Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est de ça qui est sorti. trois choses lumineuses et qui sont parties. Et quand vous dites lumineuses, elles étaient... On a vu des formes, ou c'est que des boules, en fait ? Non, non, non. Non, non, c'était des... C'était des... C'était des grosses lumières. D'accord. OK. Et alors, qu'est-ce qu'il en est de rester, de cette observation dans la Drôme, avec ces pilotes ? Qu'ont-ils dit ? Qu'ont-ils fait ? Est-ce qu'ils ont prévenu un état major ? Est-ce qu'ils ont pris... Parce que... Non, non, non. Non, non. Alors, j'en reviens au général, justement. Je vais vous expliquer justement ça. Au niveau du... Comment est-ce qu'on dit du témoignage de ce général ? Ils ont appelé... Il a appelé la tour de contrôle pour voir s'ils avaient vu quelque chose, s'il y avait quelque chose. Et la tour de contrôle leur a répondu non. Et quand ils ont été à terre, ce qu'il m'a expliqué, c'est qu'ils n'en parlaient pas parce que sinon, ils ne pouvaient plus remonter dans un avion. D'accord. Classique. C'était comme ça. Ouais. Voilà, classique. Vraiment, vraiment. Et je sais que ce sont des gens qui connaissent bien... Vous savez, je crois qu'il y a un monsieur qui s'appelle Green. Oui, Jack Green. Vous savez, il y a eu des témoignages. Jack Green. Voilà, c'est des... Ils sont copains. D'accord. Voilà, ils se connaissent bien. Jack Green, on le connaît bien ici parce qu'on l'a reçu plus d'une fois et puis il a volé avec ma tante. Donc, voilà. Je peux vous dire que j'ai toute confiance en lui. Et effectivement, lui aussi a vécu quelque chose d'assez incroyable. C'est vrai que c'est toujours étonnant, Jocelyn, quand on a des gens qui sont habitués à regarder le ciel et qui vous disent là, c'est pas normal. Mais après, il y a le côté officieux et le côté officiel. Officieusement, ils vont pouvoir dire c'est pas normal, on ne sait pas ce que c'est, etc. Après, officiellement, ils vont avoir beaucoup de mal à le reconnaître. Et comme vous l'avez dit, Michel, c'est qu'après, il se joue un enjeu de carrière. C'est-à-dire que... Mais si on s'est raconté des histoires un peu étranges, ça peut nuire à la carrière. Vous savez, j'étais une fois à un repas, justement, avec des officiels. Pour rigoler, j'ai lancé le sujet, mais ça a été vraiment... Vous êtes vite remis à votre place, très rapidement. On n'en parle pas. Mais vous savez, c'est pour ça que je suis très, très, très admiratif des Américains en ce moment. Parce que quand on voit ce que l'armée, l'US Navy, valide comme phénomène aérien non inexpliqué, je trouve ça assez courageux de la part de l'organisme et du Pentagone, de l'organisme officiel, de dire, voilà, là, on est face à quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Ce qui est encore très, très loin d'arriver en France. C'est-à-dire qu'on est encore très circonspect. Exactement. On regarde ça, les militaires ont peur, ils ont un problème. Quand je regarde le nombre d'astronautes, alors, certes, à la retraite, ils disent, oui, on a vu des choses dans le ciel, il a vu des choses particulières. Alors, soit ils sont tous fous, soit ils veulent tous vendre des bouquins et des films, etc. Mais dans tous les cas, je suis plus enclin à croire un mec qui est allé sur la lune qu'un mec qui est dans son fauteuil et qui dit, j'ai vu trois boules blanches dans le... Voilà, parce qu'il a plus l'habitude, le mec qui est allé sur la lune, de regarder l'espace, le ciel, c'est un docteur en sciences, le mec a l'habitude, tu vois. Moi, je suis toujours étonné que la France en est encore ce pas cartésien qui dit, je ne sais pas, je ne veux pas en parler, etc. Après, il y a deux choses, il y a le côté scientifique et puis il y a le côté militaire. Les armées, de manière générale, les armées du monde entier, dans tous les pays, détestent avouer qu'elles ne maîtrisent pas quelque chose. c'est vrai, c'est là-dessus. C'est là-dessus. Après, il y a effectivement les organismes civils et autres. Il y a beaucoup de secrets militaires aussi. C'est la raison pour laquelle je reste très... Allez-y, Michel. C'est la raison pour laquelle je reste très discrète. C'est la raison pour laquelle je reste très discrète. Mais je ne peux pas m'empêcher. Il fallait que je vous le dise. Ça fait déjà plusieurs mois que j'ai envie de vous appeler pour vous faire part de ça parce qu'en général, ce n'est pas n'importe qui. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce n'est pas... Ça veut dire qu'entrer au lieu, il y a... Voilà. Moi, j'ai encore peut-être juste une petite chose. Moi, j'ai ma mère qui est née en 1943 qui a vécu au Maroc quand elle était toute jeune et elle me disait quand j'étais petite qu'elle avait vu au Maroc un engin, justement, un ovni qui était comme un cigare. Enfin, voilà. Donc, je pense qu'il voyage par là. De toute façon, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il y a deux discours. C'est-à-dire qu'il y a effectivement, comme le rappelait tout à l'heure Jocelyn, il y a le côté homme, humain, officieux qui, lors d'une soirée, voit quelque chose d'exceptionnel et puis, il y a tout de suite la raison militaire qui dit je ne peux pas et où je suis complètement d'accord avec Jocelyn, c'est sur le côté on ne peut pas avouer qu'on ne maîtrise pas quelque chose comme le ciel qu'on est censé protéger. C'est-à-dire qu'en fait, voilà. Il y a beaucoup d'armes secrètes. On a publié un article aujourd'hui sur maintenant l'US Navy Air Force. L'Air Force lance des satellites secrets avec des drones. C'est quand même hallucinant. Oui, mais bon, on le sait puisque tu as publié un article. Oui, enfin c'est assez récent. On le sait que récemment. C'est-à-dire qu'il y a deux ans, ils ne le disaient pas. Et les Russes viennent de sortir un hélicoptère qui ressemble à une secoupe volante. Donc on en a fait un papier aussi. Et puis Obama, qu'est-ce que tu penses d'Obama justement ? Oui, ça c'est... Oui, actuellement, actuellement, c'est ça. Mais si les observations qui se sont passées il y a 20 ou 30 ou 40 ans, il n'y avait pas ces drones, il n'y avait pas toute cette technologie qui est actuellement. Donc quelque chose, il y a, ça c'est certain. C'est même une question de simple logique, je veux dire. L'univers est tellement grand, tellement immense. Je veux dire, ce serait présomptueux de croire que nous avons nous seuls une technologie et encore qui est tellement petite. Il y a Seth Shostak qui vient, qui est un scientifique américain qui dit, qui annonce 2036. Lui, il pense que, on en a fait un papier sur btlv.fr également, il annonce que pour 2036, on aura une révélation. Alors, je ne sais pas sur quoi il se base, on va essayer de la voir. Sur la technique, il se base. Parce que les ordinateurs, il y a tellement, on a découvert récemment encore en Australie, un million de nouvelles galaxies. Donc le temps d'analyser tout ça, maintenant les ordinateurs vont de plus en plus. Je vais contrebalancer ça en disant, regardez dans les archives des sites web et de la presse et tu vas voir que pratiquement tous les ans, il y a quelqu'un qui annonce qu'on va avoir une révélation sur les extraterrestres dans 5 ans, dans 10 ans. Ça n'arrête pas. Il y a beaucoup plus d'exoplanètes aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Ah bah oui, la première a été découverte en 1997. Michel, je vous invite à regarder si vous êtes intéressé par cela, une série qui vient d'arriver sur Netflix qui s'appelle Les mondes extraterrestres. J'ai commencé à regarder, c'est une série de documentaires et ils expliquent qu'il y a 1 milliard de milliards de milliards je ne sais pas combien d'exoplanètes dans l'univers donc il est bien évidemment certain que la vie s'est développée sur l'une de ces planètes. D'ailleurs, il la fantasme dans chaque épisode. Après, il reste à savoir si elle peut venir nous voir ou pas mais il est certain que l'univers pullule de vie ça c'est évident. Après, quelle forme de vie ça sent encore autre chose ? Absolument. Mais il y a une chose vous savez que dans les discussions on dit oui mais pourquoi pourquoi il viendrait sur notre planète etc. Alors je ne sais pas c'est une moi j'ai une idée peut-être par exemple c'est qu'on a une planète qui a énormément d'eau puisqu'on a trois quarts d'eau c'est une richesse absolument exceptionnelle qui n'est pas gelée peut-être que c'est ça aussi qui peut être on est peut-être une espèce de pompe à essence entre galaxies. Et puis on en a parlé un peu avec Jocelyn tout à l'heure dans l'émission qu'on a enregistrée sur les abductés de la 70 et effectivement on a la sensation que quand il y a des contacts entre extraterrestres et humains rapportés par les témoins on a la sensation que ces extraterrestres viennent chercher chez nous quelque chose qu'ils n'ont pas et moi j'aime beaucoup l'idée qu'ils nous observent parce qu'on a quelque chose qu'ils n'ont pas c'est l'émotion on a souvent des récits de gens qui disent qu'ils étaient froids ils étaient factuels presque des robots alors que nous on a quand même on aime on se déchire on a peur on flippe on est heureux on rit et ça on a la sensation que c'est quelque chose qu'ils n'ont pas sur leur planète et qu'ils nous disent peut-être venir chercher ce sont des robots ou ce sont des robots peut-être parce qu'on n'est pas encore contrôlés le chemin n'est pas encore contrôlés il est encore très mammifère en définitive on est très très mammifère vous avez raison en tout cas mille merci Michel d'avoir pris le temps de témoigner ce soir on vous embrasse on vous souhaite une très très belle soirée je vous en prie moi aussi et continuez 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 voilà à bientôt N'hésitez pas à venir témoigner 0186 22 21 20 bien évidemment le standard est là alors il marche c'est paranormal c'est paranormal j'ai eu quelques réflexions sur les réseaux voilà et alors n'hésitez pas même si c'est occupé à un moment donné à nous laisser un message si on ne répond pas on vous appellera dans la semaine pour vous caler la semaine prochaine si vous avez des choses à dire on est enclin bien sûr à vous répondre quand on le peut mais quand on ne peut pas voilà laissez un message et on vous rappelle je voulais juste signaler que dans un instant j'ai une belle nouvelle à vous annoncer mais François oui et bien justement tout à l'heure tu n'as pas répondu qu'as-tu pensé d'Obama qui parle des ovnis on en a parlé sur Betelv ah bah oui j'en ai fait un article justement qui était chez Stephen Colbert qui est un humoriste il faut savoir que c'est un light show c'est à dire que les américains font en troisième partie de soirée des émissions à la Jimmy Fallon etc très humoristique et Obama a été invité et là encore Stephen Colbert à la fin de l'interview lui demande est-ce qu'il y a des ovnis il dit je ne peux pas vous répondre et est-ce qu'ils existent c'est à vous de voir etc et en fait il n'était que là-dessus et effectivement même si c'est de bon ton bien sûr Colbert en a déduit qu'il y avait effectivement quelque chose d'un peu tangible à se mettre sous la dent mais c'est toujours marrant ce jeu auquel jouent les politiques tu remarqueras surtout que c'est aux Etats-Unis parce qu'imagine la même scène en France imagine un français qui dit un talk show je ne sais pas chez Barthel non mais déjà je vais te dire un truc par exemple j'inviterai un politique ici pour parler d'ovnis et jamais j'en ai un jamais il n'accepte mais même suppose dans un truc mainstream vraiment une discussion générale puis tout à coup on lui dit et vous monsieur ou madame là les extraterrestres ou machin ce qui est complètement faux je pense qu'il est même impensable à mon avis tu as plus de chances de trouver un extraterrestre que de prendre une noix de coco sur la tête donc je te le dis bon François il y a Patrick qui dit hello les frenchies l'américain vous salue bien il y a Pierre-Marie qui nous écoute des Philippines il est abonné nous avons un abonné aux Philippines on a beaucoup d'abonnés à l'étranger dans chaque pays pratiquement la dernière fois que j'ai compté il y a 92 pays c'est pas mal il y a 150 pays c'est la moitié c'est pas mal je crois qu'il y a 180 180 et quelques il y a certains pays malheureusement on ne peut pas on est très distant je vois mal en train de prendre des abonnements mais c'est levé oh et qu'il fasse un effort et donc Pierre-Marie s'endort tous les soirs en écoutant Bob magnifique il y a Romain ce qui me fait chier c'est qu'il s'endorme ça l'aide ça le détend ça lui permet de faire de beaux rêves votre fin de journée exactement Romain qui nous salue du Québec et qui est toujours en attente de la prophétie de Chico Javier alors Chico Javier je ne sais pas mais en tout cas si vous êtes fan de prophétie regardez sur BTLV celle de Juscelino de Bricka Talous parce que déjà il avait prédit la victoire de Joe Biden bon il avait une chance sur deux donc voilà mais il a c'était planté c'était compliqué oui il était mort il était cul et surtout il dit des choses dans les émissions de BTLV incroyables sur notre avenir pas terrible je vous l'accorde il y a Maxime qui demande il a une question il a été remboursé par nos amis de Litchi il veut savoir comment il fait donc c'est ça on vous a mis le lien ou alors vous allez sur BTLV.fr effectivement Litchi nous a carrément jeté concernant ce film et ce financement participatif qui vous permet de coproduire TCI le film BTLV et d'avoir des réponses à cette question d'où viennent vraiment ces messages puisque le but est d'aller vraiment dans les laboratoires pour essayer à partir d'éléments tangibles photographiques de vidéastes ou encore d'enregistrements sonores des réponses et bien si vous voulez y participer on a mis le lien et c'est rendez-vous sur BTLV.fr ou dans le lien c'est Paypal c'est pas compliqué et d'ailleurs il y a beaucoup de témoignages ce soir justement de gens qui ont eu des témoignages de l'au-delà par téléphone ou sur des répondeurs donc je vous invite justement à nous téléphoner et également à nous écrire à rédaction arrobas BTLV.fr puisqu'on prépare ce fameux documentaire et on aura certainement appel à vous pour des témoignages d'accord c'est pas dans l'ordre mais c'est pas grave non mais tout le monde a compris oui c'est ça alors ça c'est vrai ça c'est le cerveau tu sais que le cerveau est capable si tu enlèves des mots il arrive à faire les liens quand même je suis très fort avec ça même les lettres moi je suis très fort avec ça tu sais il y a une phrase il y a un texte qui circule sur internet depuis des années des années en fait toutes les lettres de chaque mot sont inversées et il arrive quand même à que ce cerveau rectifie mais avec François c'est pas et ça le sauve bien allez dans un instant on aura Foued qui va nous parler de ce coup volant dans son enfance on parlera également de rêve prémonitoire la libre antenne c'est au 01 86 22 21 20 bien sûr et c'est sur Facebook et Youtube sur BTLV comme tous les lundis on est en direct Chez Régénérescence nous sommes fascinés par le corps humain et le rôle des intestins et des probiotiques depuis deux ans notre équipe utilise les technologies les plus récentes dans les domaines de la micro-encapsulation aujourd'hui nous lançons un produit unique au monde le premier probiotique avec une double encapsulation protectrice du active qui permet à un maximum de probiotiques de passer dans les intestins résultat un système digestif reboosté pour plus de vitalité et une meilleure santé alors pour booster votre immunité commandez nos produits sur le site et profitez de la réduction de moins 10% avec le code promo BTLV MyBouddha vous propose les plus beaux objets zen, spirituels et ethniques au meilleur prix bijoux en pierre naturelle lithothérapie chakra décoration zen bol tibétain organite orgonite enceint vêtements nous avons forcément quelque chose qui vous correspond garantie satisfait ou rembourser 30 jours MyBouddha c'est déjà des milliers de clients satisfaits après 4 ans d'existence profitez de moins 15% avec le code BTLV15 frais de port offert à partir de 60 euros rendez-vous vite sur www.mybouddha.com grâce aux extraordinaires médecines présentes dans la nature l'homme moderne pourrait retrouver santé énergie et bonheur le samedi 10 avril 2021 au Grand Rex de Paris plongez en compagnie de 15 experts au coeur de la nature guérisseuse vous ne douterez plus de l'intelligence des plantes grâce aux révélations du biologiste Stéphano Mancuso les animaux pourraient-ils nous soigner leurs bienfaits vous seront démontrés par Laila Delmondo et pionnière en communication animale grâce à Pierre Francom expert en aromathérapie les huiles essentielles n'auront plus de secret pour vous vous découvrirez également les pouvoirs méconnus de l'eau avant une incroyable immersion en mer avec les devins sauvages et leurs champs bénéfiques pour le corps la nature et ses merveilles vous proposent une journée de bien-être inédite au Grand Rex de Paris le samedi 10 avril 2021 des solutions novatrices et efficaces contre les pollutions électromagnétiques les dispositifs MOME transforment les ondes nuisibles en ondes positives fabriquent des appareils qui permettent de transformer toutes les ondes nocives en ondes favorables aux vivants et bonnes pour la santé grâce à la superposition d'ondes concentriques convergentes et divergentes les produits MOME génèrent des ondes scalaires bénéfiques pour protéger votre santé contre les ondes nocives découvrez la gamme des produits innovants de l'espace MOME pendentives correcteurs du réseau électrique correcteurs d'environnement matelas d'oscillothérapie ah ben il y en a qui supportent beaucoup mieux les électrosensibles les gens ne partent plus de chez nous on se sent bien puis l'air n'est plus le même l'air est plus doux les solutions MOME créent des ondes bénéfiques pour vous et pour la maison rendez-vous sur espacemome.com espacemome et votre quotidien se sent mieux et profitez de moins 15% sur les dispositifs MOME avec le code promo YourMOME merci de nous avoir rejoints si vous êtes tombé sur l'écran de pub c'est normal en étant clair si vous voulez l'émission sans pub abonnez-vous à BTLV c'est ça on est en tout cas ravis de vous accueillir si vous nous découvrez pour la première fois BTLV est une chaîne par abonnement et le lundi et le mercredi en étant clair de 19h à 21h le lundi c'est la libre antenne vos témoignages sans aucune censure on vous écoute quelle que soit l'expérience paranormale ou extraordinaire ou inexpliquée que vous avez vécu et puis le mercredi c'est les affranchis de l'info on met en place tout récemment on va le faire à partir du 15 décembre deux rendez-vous par mois en privé totalement privé ce sont les masterclass animées par Sandrine Chopin de conférences privées par mois avec un expert de l'éveil vous le savez on développe également sur BTLV tout ce qui est éveil conscience développement personnel et bien c'est l'occasion pour vous de découvrir des masterclass privées la première aura lieu le 15 décembre avec Sandrine sur les annales akashiques on avait reçu ici même Anne-David Bichot le thème est simple comment se connecter à la sagesse sacrée pour vous transformer et accéder à vos archives akashiques et à la mémoire du monde le postulat est simple on imagine qu'il y a effectivement une grande bibliothèque dans laquelle tout ce que nous pensons est consigné toutes nos vies sont consignées toutes les vies de toujours sont consignées et que parfois on puisse s'y reconnecter en tout cas c'est la spécialité de Anne de Ville-Bichot elle va vous apprendre à vous y connecter donc si vous voulez là encore y participer je crois Hugo François qu'on a un lien pour vous voilà je crois que Hugo le met en place pour vous inscrire à cette masterclass privée du 15 décembre ou alors vous allez sur btlv.fr on a sans transition aucune Foued qui est avec nous salut Foued bonsoir bonsoir l'équipe bon ravi de vous accueillir Foued sur btlv vous avez visiblement vous une histoire de secoue volante qui a été qui a jalonné votre enfance c'est ça ? c'est ça c'est ça après c'est comme je dis c'est pas évident de le raconter mais oui quand j'étais plus jeune quand j'avais 13-14 ans on était avec un ami à moi on était en train de parler et tout d'un coup on a senti quelque chose qui nous observait lui ou moi on a levé la tête et là au-dessus de notre tête c'était environ entre 100 et 150 mètres ça faisait un diamètre de 30 à 50 mètres donc c'était vraiment proche et comment dire il y avait une secoue volante comme vous l'imaginez dans votre tête c'était circulaire tout autour il y avait des lumières qui tournaient ça s'en est marqué c'était vert violé ça tournait tout autour là mon collègue a pleuré il est parti chercher ses parents parce qu'ils habitaient à 20 mètres moi je me suis retrouvé seul face à ça et je me suis dit ben voilà tu voulais pas y croire ben c'est devant toi tu vas te faire enlever et je me suis dit je vais me faire enlever parce que c'était vraiment à la fin de ma tête et au milieu j'ai vu le petit rond comme dans les films c'était un film de Vicky Verge et je me suis dit ben voilà tu vas te faire enlever et là j'ai vu mon collègue il est sorti de ses parents affoler moi j'ai baissé la tête j'ai fait 3 fois pour me s'agir en sécurité vers eux et là j'ai relevé la tête ça a disparu voilà d'accord et alors je vais vous poser plein de questions la date c'était quand ? c'était en 98-99 j'avais 13-14 ans 98-99 ok tout ce que je pouvais dire c'était à mon aplomb et ça faisait pas de bruit voilà d'accord combien de temps l'observation a duré Fouad ? franchement 10 secondes mais ça paraît une éternité 10 secondes vous avez dit c'est ça ? j'ai vraiment eu peur 10 secondes à peu près 10 secondes d'accord je me suis retrouvé 10 secondes tout seul face à ça d'accord vous aviez quel âge ? 13-14 ans 13-14 ans vous avez dit avec votre ami vous avez vu l'objet donc au dessus de vous vous avez dit à une hauteur de 100 mètres à peu près après c'est dur oui oui bien sûr c'est dur dans les aires de Gérindis on va dire approximativement pour vous dire j'ai vu le fuselage en dessous voilà d'accord et le fuselage ça faisait plein de petits traits qui rejoignaient un rond au milieu c'est pour ça que je me suis dit je vais me faire enlever par ce petit rond je me suis dit ça va faire conner le film ça va s'ouvrir et voilà la lumière blanche vous voyez ce que je veux dire voilà je me suis dit vous aviez en tête l'image après à l'époque il n'y avait pas de téléphone et tout mais franchement de la peur je n'aurais jamais sorti un téléphone pour filmer c'était impossible alors je pouvais vous revenir sur la distance et les proportions parce que ça m'a paru énorme la distance je dirais grand maximum 150 mètres grand maximum minimum 50 mètres et le diamètre je dirais entre 30 et 50 mètres ah oui donc c'est un gros gros truc c'est énorme parce qu'il n'y a oui je l'ai vraiment vu il n'y a aucun objet volant aujourd'hui terrestre je me suis dit ce n'est pas possible qu'on soit le seul à l'avoir vu voilà quand j'en parle à ma mère il n'y a pas longtemps j'en ai parlé ma mère elle m'a dit tout ce que je me rappelle c'est que tu es rentré affolé à la maison et tu as dit on a vu des ovnis on a vu des ovnis et mes parents m'ont dit allez va te coucher t'as vu un avion c'est bon allez arrête arrête avec tes bêtises va dans la mère et voilà et du coup avec mon ami on ne se voit plus mais à chaque fois qu'on se voit à des mariages et il m'en reparle tout le temps et voilà et moi je lui ai dit écoute pour Tom Jalès je n'en parle à personne garde le pour toi et voilà c'est notre histoire à nous et après pour se faire moquer ou quoi que ce soit ça sert à rien rien que là je vous en parle à la radio j'ai la voix qui tremble mais c'est vrai que j'ai pas trop raconté cette histoire ça marque une vie quand même si vous voyez vous observez un truc parce qu'en fait mais comme le disait Jocelyn le problème c'est que c'est pas dans nos codes visuels c'est-à-dire que vous avez l'habitude de voir un avion vous avez l'habitude de voir un hélicoptère vous voyez des sous-marins des chars des choses vous les connaissez des bus des voitures tout ce qui bouge on le connait et là vous voyez quelque chose qui dépasse l'entendement parce qu'on n'a rien sur Terre aujourd'hui qui fait 30 à 40 mètres à 50 mètres de diamètre et qui vole rien après je me souviens que quand j'étais je me souviens exactement de ce que je pensais quand j'étais petit et je me suis dit c'est pas possible c'est pas humain on peut pas faire ça après je sais pas ce qu'il y avait dedans j'ai pas vu qui c'est qui pilotait mais je me suis dit c'est pas humain ça faisait pas de bruit ça se mettait au pied de nous c'est pas humain et ça faisait pas de bruit donc voilà mais ça faisait pas de bruit non c'est dans le total il y avait une atmosphère bizarre du coup mais après comme je l'ai dit j'aurais préféré rien avoir vu que d'avoir vu ça parce que du coup après on se pose des questions donc c'est mieux de rien voir au moins c'est pas de question est-ce que l'objet vous l'avez vu disparaître il a disparu quand j'ai couru vers les parents de mon collègue j'ai fait trois repas j'ai levé la tête il n'y avait plus rien oui donc vous ne l'avez pas vu disparaître vous avez juste constaté qu'il n'était plus là non je n'ai pas vu disparaître d'accord je pose la question je pose la question parce que est-ce que ça pourrait vous paraître probable ou plausible que cet objet soit une image et pas vous voyez ce que je veux dire pas physiquement pas matériel mais une image un peu comme si on allume un projecteur et après on l'éteint oui oui mais je ne vois pas comment peut-être après je ne sais pas moi non plus je ne vois pas comment ma perception c'est ce que je vous ai dit oui bien sûr c'est une image ou pas j'ai l'occasion alors juste juste une chose Fouad est-ce que vous aviez la sensation moi c'est ça c'est que vous savez quand on est je me souviens avoir vécu une histoire assez incroyable à Los Angeles je me souviens j'étais à Venice Beach le soir je rentrais très tard et c'est pas un endroit très fréquentable Venice Beach le soir et je voyais une voiture noire vite teintée je ne voyais pas l'intérieur mais je savais qu'il y avait déjà l'intérieur je le sentais est-ce que vous et d'ailleurs c'était visiblement pas des gens fréquentables mais dans tous les cas est-ce que vous vous avez la sensation que cet engin qui faisait 30-50 mètres de diamètre était piloté habité comme s'il y avait quelque chose je vous ai dit moi je me suis dit ils sont venus pour nous c'était vraiment un attraplant ils sont venus pour nous c'est pour ça que je me suis dit c'est piloté c'est pas possible il y a quelqu'un après je ne sais pas pourquoi ils ne nous ont pas pris mais tant mieux d'ailleurs tant mieux pour vous tant mieux pour nous mais oui ça m'a vraiment fait peur ça m'a vraiment fait peur après c'est une histoire que je raconte à des amis mais pas plus autre chose très importante et qui revient très souvent c'est le rapport qu'il peut y avoir entre l'observé et l'observant c'est à dire comme si l'observé se disait tiens je vais me faire observer j'ai juste mon montrer et le temps qu'il tourne la tête hop je disparais comme s'il y avait tiens je te donne un peu d'infos et je m'enveille ça ça arrive souvent oui absolument et le sentiment aussi que cet objet est là pour nous c'est ce que vous dites c'est ce côté ils sont venus nous chercher ils sont venus pour nous voilà ils sont pas juste en train de se promener ça c'est étonnant parce que ça revient régulièrement dans les témoignages cette sensation que c'est comme une sorte de personnalisation de rapport de lien qui se fait et aujourd'hui j'imagine que le dossier OVNI vous intéresse quand on voit ça à 13-14 ans ça nous quitte plus Amren ah oui depuis je me renseigne je sais pratiquement tout sur les OVNI bien sûr bien sûr mais comme je vous ai dit j'aurais préféré ne rien voir et pas me poser de questions ça sert à rien de se poser de questions alors je vais vous dire une chose Fouad moi je n'ai rien vu et je m'impose des questions donc vous voyez ce que je veux dire en fait c'est la curiosité et je trouve que la curiosité est intéressante et surtout elle est essentielle à la vie parce qu'elle nous permet d'avancer sur le chemin voilà après comme on dit il n'y a pas de fumée sans feu ah oui donc et encore une fois comme dans le prochain dossier l'expliqué que m'a raconté aujourd'hui Jocelyn Riff-Keller effectivement quel est l'intérêt pour vous de venir raconter cela sachant que souvent on est perturbé on est malmené etc moi c'est toujours ça qui me dit qu'il y a toujours un fond de vérité parce que quel est l'intérêt pour les témoins de raconter quelque chose d'extraordinaire qui va être souvent pris pour de la galégeade de la moquerie etc après passer pour un fou je ne vois pas l'intérêt bah oui c'est ça c'est pour ça que pour moi il y a toujours quelque chose mais c'est pareil que ce que disaient Mac ou Budopkins pour les abductés c'est à dire qu'on ne sait pas ce qu'il s'est passé mais en tout cas ils ont vécu quelque chose des gens d'assez traumatiques qui les a suffisamment marqués en tout cas Foued merci beaucoup d'avoir pris le temps de témoigner ce soir sur BTLV on vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et puis restez-nous fidèles ciao elle s'appelle Morgane elle est au standard ce soir elle vous attend à ce numéro de téléphone vous pouvez bien sûr la contacter et elle prend votre numéro de téléphone elle vous rappelle et si jamais elle ne peut pas décrocher vous laissez un message c'est très très important Francesco Maxime qui rêve d'un abonnement à BTLV parce qu'il en a marre des chaînes normales des chaînes mainstream par contre il n'a pas beaucoup de moyens donc j'ai mis à l'instant un lien il y a l'abonnement solidaire il y a l'abonnement solidaire à 4,99 par mois effectivement pour les plus démunis que vous soyez chômeur retraité handicapé étudiant tous les gens qui ont des petites retraites des petits moyens on est là pour vous parce qu'on estime que BTLV doit être là pour tout le monde pour Colette on croise des extraterrestres partout on ne s'en rend pas compte ils sont là ils sont autour de nous on ne les voit pas mais bon ils sont là mais tu sais que ce n'est pas complètement fou d'imaginer qu'il peut y avoir des gens ils sont peut-être mélangés c'est le propos des envahisseurs de David Vincent et Robert Biguino qui a des contrats avec la NASA qui est un grand industriel américain dit lui-même ils sont là ne cherchez pas les gars ils sont déjà parmi nous et en même temps s'ils ont une telle technologie on peut imaginer que ces mecs se fondent dans la masse sans qu'on les voit peut-être que tu es extraterrestre toi aussi mais je suis un extraterrestre un alien parmi nous dans le studio à la régie il y a des extraterrestres c'est-à-dire qu'ils fument des trucs bizarres ils sont deux en plus en fait je pense qu'ils se nourrissent d'une substance qu'on appelle de l'herbe je ne sais pas ce que ça fait ça doit ouvrir les neurones les chakras les chakras bon vous restez avec nous d'autant que tiens à propos d'OVNI on a fait une très belle émission magnifique les OVNI au Japon avec François Garryjot c'est un spécialiste du monde ufologique il bosse mais comme Jocelyn c'est-à-dire que c'est fouillé c'est documenté et il est allé faire un tour du côté du Japon pour découvrir ce qui se passait dans le ciel japonais et il revient sur une histoire qui nous ramène en 1803 et c'est Taka Kazuyu qui raconte l'histoire Taka Kazuo qui va raconter une histoire qui s'est déroulée donc en 1803 d'accord c'est une histoire intéressante parce qu'elle relate l'arrivée d'une femme sur les côtes japonaises à bord d'un vaisseau alors les versions existent sous différentes formes on va dire que c'est un vaisseau qui fait 3 mètres 30 de haut pour 5 mètres 40 de large la femme est à bord d'un vaisseau le vaisseau il est de forme off enfin circulaire ils imaginent qu'il est fait de bois de rose et de fer mais c'est une supposition d'accord c'est imagé comme toutes les histoires japonaises et chinoises c'est imagé en fait le fait que ça ressemble étrangement quand même à une soucoupe volante avec ce qui pourrait être des habitacles protégés par des grilles sur le dessus et puis des espèces de supports comme on le voit métalliques sur le bas j'adore cette histoire de cet ovni au japon en 1803 effectivement ce qui est intéressant c'est encore une fois tous les dessins qui ont été rapportés par les protagonistes et puis ceux qui ont vécu cette observation à l'époque cette émission est géniale avec François Garigeau donc elle est en ligne bien sûr sur btlv.fr Moustapha est avec nous on change de sujet on va parler de R.E.S. prémonitoire bonsoir Moustapha bonsoir Bob bonsoir l'équipe bon je suis ravi de vous accueillir Moustapha et bien ravi aussi d'être à l'antenne enfin de pouvoir participer et voilà donc moi j'avais appelé il y a deux semaines en fait parce qu'on parlait de R.E.S. prémonitoire entre autres mais donc à ce moment là j'avais parlé de ça et j'avais eu envie de parler de ça mais du coup ce soir on parle ovni donc je pourrais me prononcer par rapport à des histoires vécues autant sur les ovni que le prémonitoire que ce qu'on classe de surnaturel de paranormal fantôme et tout mais je vous préviens d'avance en même temps je suis un gros sceptique oui comme vous évoquiez tout à l'heure le côté très français où on trouve souvent ridicule et quelqu'un évoque des faits et tout je suis le premier à rire souvent mais Moustapha c'est ce que j'ai dit tout à l'heure en tout début d'émission quand j'ai ouvert l'antenne c'est à dire que cette émission n'est qu'une émission de témoignage qui n'a aucune valeur de vérité sauf pour ceux qui ont vécu les choses vous pouvez dire ce que vous voulez quand on vit quelque chose et qu'on l'a vécu même si on l'a pas on l'a on a du mal à l'intégrer même si on peut pas l'expliquer on l'a vécu et cette chose c'est notre vérité c'est pour ça que je dis toujours Bethelvey il n'y a aucune vérité il y a des milliards de vérités celles de nos témoins ou de nos invités c'est ça qui est intéressant et le scepticisme je vous assure que ce soit avec Jostan avec François avec Mathias Leboeuf avec Sandrine Chouppen c'est notre karma c'est à dire qu'en fait on fait que ça on est sceptique bien évidemment mais tout cela ne nous empêche pas quand même de parler de tous ces sujets c'est ça qui est intéressant parce qu'on est curieux bien sûr bien sûr et si j'appelle c'est parce que je suis justement féru de tout ça depuis toujours que ce soit paranormal tout ça donc on va parler du coup des rêves très monitoires oui bien sûr bien sûr je vais reprendre Fouette qu'il y avait eu juste avant et qui disait oui quel serait l'intérêt à part de passer pour un fou ou un con ou voilà ou un affabulateur d'évoquer des trucs mais bon voilà moi je suis quelqu'un qui qui vit on va dire depuis tout gosse certaines expériences que les gens qualifieraient de paranormales et pourtant moi en grandissant je me suis mis à beaucoup à devenir de plus en plus cartésien et voilà donc par rapport aux rêves prémonitoires je suis quelqu'un qui vit beaucoup avec les rêves qui attache beaucoup d'importance aux rêves depuis très très jeune c'est à dire que je suis quelqu'un qui me rappelait beaucoup de mes rêves et ayant été levé dans une famille croyante musulmane et donc avec plein de superstitions qui était un sujet la semaine dernière chez moi avec les rêves il y a moyen d'avoir une explication à tout maman papa et puis l'entourage et tout et bon je vis beaucoup je vis depuis longtemps avec le sommeil paralytique et donc je fais des rêves alors en dehors du sommeil paralytique qui qu'on pourrait placer de prémonitoire je vais essayer de vous en évoquer deux sans trop digresser en essayant de faire vite c'est à dire que le rêve il y a le rêve à la con on a peur de voir mourir ce rêve ou le copain qui arrive qui tombe d'un avion et on se travaille il ne se passe rien quand on vient faire à ces choses là souvent ce n'est pas vraiment la mort qui est évoquée mais par contre je vis alors comment dire j'ai vécu assez souvent plutôt plus jeune des rêves où c'est toujours dans le même décor c'est la même scénographie on va dire où j'ai la visite de quelqu'un qui m'annonce là j'ai envie de dire pas la mort mais un départ du moins et ces gens là sont partis dans la journée où les jours en suffisaient d'accord et voilà alors j'ai essayé d'écrire vite fait ça peut aller de alors je vais vous dire là il n'y a pas de il n'y a pas de il n'y a pas de mort ou quoi que ce soit d'annoncer mais je rêve un matin en plein été donc c'est l'aube et je rêve que l'ami d'une connaissance le père d'une connaissance exactement vient me voir et me demande où est son fils si j'ai des nouvelles de lui parce qu'il serait important qu'il le voit que ça fait longtemps qu'il ne l'a pas vu alors cet ami il s'appelle Faisel c'est juste une connaissance à ce moment là et donc il ne m'a jamais parlé de son père ou de sa famille on est juste des jeunes qui traînent un peu ensemble en plein été voilà donc on ne s'est pas beaucoup l'un sur l'autre à part à part vadouiller comme des jeunes et donc son père vient m'annoncer toujours dans le même décor c'est toujours une prairie dans les montagnes et il y a comme un chemin enfin il y a un départ et une arrivée pour ces gens qui viennent me visiter et ils passeront entre deux petites collines pour disparaître pour s'en aller ou venir et donc le père de Faisel vient me voir et me dit qu'il veut voir Faisel bref et là pendant qu'il s'en va j'entends la voix de Faisel qui 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 demande si Moustapha est là qui me demande donc je me réveille je je suis un peu choqué par mon rêve parce que je je sais ce que ça peut être ce que ça peut annoncer et là j'entends taper à la porte au fond du couloir dans l'appartement et ma mère qui ouvre la porte et Faisel qui demande bonjour Moustapha est là la phrase que je viens d'entendre et qui m'a fait m'enveiller alors je peux me dire moi peut-être il y a un contre-temps je crois l'avoir entendu avant mais peut-être bref mais je suis sûr de ce que j'ai entendu dans mon rêve et et donc ma mère lui dit mais Moustapha dort encore repasse et donc moi je sors de ma chambre j'ouvre la porte je l'appelle je lui dis non viens viens je vais rentrer dans ma chambre dans le noir et je lui dis je lui laisse pas le temps de parler je lui dis je viens de rêver de ton père qui te cherche et qui voudrait te voir c'est très important qui t'a pas vu depuis longtemps voilà donc je sais pas si ça veut dire quelque chose mais mec je sais pas si t'as encore ton père mais voilà et on est dans le noir mais je vois dans l'obscurité quand même il fait jour je vois que Faissel il est sur le cul il est blême et en fait il venait m'annoncer qu'il allait retrouver son père qu'il n'ait pas vu depuis des années et et qui venait me laisser des affaires qu'il allait repartir dans l'autre région d'où il était originaire pour renouer avec son père et que c'était important alors il était c'était le grand choc et tout voilà donc ça c'est pas c'est pas un rêve trop grave on va dire et ça reste qu'un rêve moi je me dis toujours on peut dire que c'est un rêve prémonitoire mais ça n'arrive pas et il y a plein de choses qui n'arrivent pas dont on a rêvé et voilà et puis le jour où ça arrive on se dit mais est-ce que c'est pas simplement un scénario de notre cerveau pour les rêves comme il y en a tant d'autres de scénario vous voyez oui mais mais ça Moustapha c'est la vraie question c'est à dire que est-ce que qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau qu'est-ce qui est fabriqué par notre cerveau qu'est-ce qui ne l'est pas c'est toute la difficulté Jocelyn Et où est-ce que le cerveau va chercher des informations parce que là il y a une information qui est le fait que votre ami a retrouvé son père et cette information vous arrive quand vous rêvez mais qui ne dit que c'est pas une forme de télépathie alors est-ce que c'est possible d'avoir une forme de télépathie de quelqu'un qui est réveillé vers quelqu'un qui dort enfin j'en sais rien mais après on peut il y a pas mal d'hypothèses qu'on peut soulever voilà moi je suis plus pour ça en fait je me dis si les oiseaux ont fui en sachant qu'il y aura un raz-de-marée un tremblement de terre nous on a fait des autoroutes on branche des appareils on a le nucléaire et tout et tout mais on a plein de sens que les animaux enfin on a perdu plein de sens ou on n'a jamais eu on ne les da pas ou on ne les côtoie pas mais si les oiseaux s'en vont et communiquent entre eux etc alors Moustapha moi je pense que on est civilisés moi je pense que mais on a peut-être une défense en moins vous savez je pense que comme le rappelle souvent Mathias Leboeuf notre journaliste et docteur en philosophie nous sommes des animaux n'oublions jamais que nous sommes des animaux nous-mêmes dotés de la parole bien évidemment et de quelque chose que les animaux n'ont pas souvent à part les singes ce sont des mains qui peuvent nous permettre de nous saisir de choses mais tout comme les animaux on devait avoir aussi des sens peut-être ultra développés qui avec le temps et finalement l'évolution se sont estompés et que parfois certains d'entre nous ben retrouvent et qui leur permettent d'avoir peut-être des vues sur et des prémonitions de la médiumnité de la voyance mais on est des animaux il ne faut jamais l'oublier on reste même si on a des voitures et qu'on a créé l'arbre nucléaire et puis le CAC 40 on reste des animaux donc c'est pour ça que le sens de tous les gens comme vous qui avez peut-être des prémonitions ou des médiums il ne faut pas l'occulter c'est-à-dire qu'on balaye très très vite tout cela vous savez mercredi on fait un affranchi sur nos animaux sont-ils médiums mais on est des animaux donc on est peut-être aussi tous médiums mais on a peut-être des on a peut-être mille couvercles ou finalement le chiffon ou le torchon sur quelque chose qui est en nous oui peut-être que certains l'ont d'autres l'ont pas après avec mon éducation bien sûr c'est tout de suite le côté religieux ou superstitieux les explications à dormir debout qui peuvent que moi je crois beaucoup en ayant grandi à la psychologie la psychanalyse tout ça vous voyez j'essaie de voir la science de lui faire confiance même si même aucune science n'a toutes les vérités et comme enfin n'importe qui mais est-ce que je vous parle est-ce qu'on a le temps est-ce que je vous parle d'un autre type de rêve prémonitoire ou oui allez-y allez-y brièvement allez-y oui 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 merci alors c'est toujours le même cadre je vous le dis ça se passe toutes les annonces mais sont faites toujours dans le même truc alors je vous fais une parenthèse moi je viens d'une famille où je suis censé puisque vous parlez de médium et tout moi je suis censé j'ai mon grand-père qui était le plus grand jeteur de sorts sorcier de toute la région je suis issu d'une famille où on est musulmans mais animistes berbères donc nous on a des croyances païennes on va dire et tout ça donc moi je suis censé être avoir le 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 shining entre guillemets d'accord à moitié par rapport à ma famille mon affiliation donc moi tout de suite les gens me disent et même d'ailleurs des gens qui sont pas de ma famille qui sont cathos ou pas du tout qui me disent mais tu 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 rejettes tout ça alors que tu vis beaucoup de phénomènes paranormaux qui parlent et pourtant tu refuses de croire vous voyez quand je vous dis que je suis très sceptique je vis beaucoup de choses en dehors des rêves promulgains donc j'ai eu des annonces des fois de gens qui sont venus j'ai eu le père d'un ami qui est venu me dire qu'il partait et j'ai toujours regretté de ne pas l'avoir appelé ce jour-là pour lui dire appelle ton père puisque la journée le soir à 20h et ça s'est passé dans les mêmes conditions oui mais en même temps Moustapha moi je vous comprends c'est un peu compliqué quand même vous avez cette sensation cette promulgation de dire tiens il y a la visite de quelqu'un qui dit je vais partir vous connaissez c'est le père de votre pote vous allez pas appeler votre pote attention ton papa va partir va l'embrasser c'est compliqué et puis on se dit c'est qu'un rêve parce que ça se trouve il ne se passera rien vous voyez ce que je veux dire c'est voilà donc après non non c'est compliqué effectivement d'avoir je fais confiance oui allez-y pardon je fais confiance un peu à tout type de toutes les manières d'analyser tout ça et que ce soit par rapport au sommeil paralytique au rêve dit prémonitoire ou aux expériences de où il y aurait des rencontres avec l'au-delà etc j'essaye beaucoup enfin depuis longtemps je me suis dit mais il y a des choses qui appartiennent à nos cerveaux vous voyez moi chez moi les phénomènes de rêve paralytique m'étaient expliqués ma mère me disait t'as vu ça t'as vu ceci t'as vu cela en grandissant je me dis qu'on vit avec des traumas des angoisses et si les rêves nous font des projections de nous-mêmes vous voyez le sommeil paralytique n'y échappe pas je veux dire c'est que des moyens je pense de décompresser en fait pour le cerveau mais après ça c'est que mon avis écoutez en tout cas merci d'avoir partagé sur BTLV cet avis Mustapha on vous souhaite une très très belle soirée merci d'avoir été avec nous et si vous voulez comme lui témoigner 0186 22 21 20 ou alors rédaction à rebase BTLV point fr témoignages réactions commentaires c'est de la libre antenne BTLV l'antenne vous appartient elle est là pour vous sans jugement sans censure encore une fois on n'a aucune vérité ce ne sont que des témoignages mais il est important de pouvoir se libérer parfois d'une expérience qu'on a vécu qu'on a du mal à évoquer avec ses amis François il y a Cyril qui nous apprend quelque chose d'intéressant à la vitesse de la lumière de France il faut environ 0,22 millisecondes pour arriver à Tahiti oui c'est une information importante n'est-ce pas ? mais non alors je pense que dans les dignes en ville tu vas faire l'impression vous savez que pour la Tahiti on fait ça en fin de repas quand t'as un peu bu t'es un grand malade en fait est-ce que tu es est-ce que tu es je retranscris non t'es un fou t'es un fou mais non c'est Cyril qui nous dit ça non c'est Cyril qui a dit ça tu es un grand fou c'est tout il y a Patricia qui dit on est tous médium mais on n'est pas tous ouverts à cela ah ben c'est sûr ah non mais ça c'est un vrai 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 dilemme c'est de se dire est-ce que finalement on est tous ultra sensibles mais on a fermé et puis surtout notre cartésialisme et notre scientisme nous empêchent de nous ouvrir non mais c'est une vraie question parce que est-ce qu'il n'y a que certaines personnes qui sont capables d'eux qui ont un don ou alors est-ce que tout le monde a le don mais il n'y a que certaines personnes qui savent l'activer oui ça c'est c'est moi la différence il y a une nuance et même quand tu l'as activé il faut l'accepter oui alors après il y a aussi ça je vis avec exactement il y a Karim il y a quelques semaines au dessus du Chili une observation a été faite qui rappelle celle que l'on nomme désormais les lumières de Phoenix datant de 1997 incroyable parce que moi le parrain de mon fils les a vus il est de Phoenix il habite l'américain et lui il a vécu ça donc c'est assez incroyable on va regarder le Chili parce que j'en ai pas moi non plus il y a JP qui s'interroge il dit je m'intéresse même pas à mes voisins alors pourquoi je devrais m'intéresser à des touristes venus de l'espace et alors pourquoi vous êtes là en fait à un moment donné je me demande elle est sur chasse et pêche il y a Cyril qui a regardé le film Ténètes que tu as vu d'ailleurs oui alors j'ai rien compris c'était à l'époque avant où les cinémas étaient encore ouverts vous voyez ce que je veux dire donc voilà on pouvait aller au cinéma je voulais voir ce film j'ai pris six cachets aspirines j'ai rien compris tu sais que c'est le seul film que j'ai vu cette année au cinéma et tu l'as compris ou pas oui je t'excuse ça on ferait une émission spéciale Melon j'ai rien compris je te jure ce film on était quatre on se dit mais on est cons je te suis sûr à la fin du film et pourtant moi étant à BTLV tu vois je me dis bon les mecs il y a ma femme et un couple ils sont tous envers moi alors ça veut dire quoi ben j'ai pas compris moi non plus tu enregistres le film et que tu le repasses dans l'envers je pense que je vais regarder à l'envers en fait il y a Samir qui dit j'ai vu un OVNI durant l'année 1972 en Algérie et ben dites moi racontez le nom voilà 01 86 22 21 20 ou alors rédaction rebasse btlv.fr Michel et Galbraud qui se posent une question à laquelle on n'a pas répondu on se la pose souvent sur BTLV est-ce que les OVNI viennent du futur ah oui c'est une hypothèse bien évidemment mais ils peuvent venir du futur et d'ailleurs aussi on peut se dire donc voilà il y a toutes ces hypothèses ben oui mal de temps de toute façon si c'était simple on aurait la vérité en plus on aura peut-être déjà fait la solution c'est un peu désespérant on l'aura peut-être quand on ira de l'autre côté je crois peut-être donc voilà voilà c'est tout c'est tout bon alors tiens je vous parlais de TCI de Transcommunication Instrumentale parce que c'est vraiment le projet qui me tient à coeur d'aller vous faire un documentaire incroyable sur cette Transcommunication Instrumentale et si vous ne savez pas ce que c'est voici 3 minutes pour comprendre alors la TCI c'est une technique expérimentale qui permet de recueillir des manifestations visuelles ou sonores en lien avec des êtres désincarnés et c'est un terme qui a été inventé par le professeur Ernst Senkowski et le premier véritable expérimentateur reconnu c'est Friedrich Jurgensen en 1959 alors en TCI il y a deux moyens de capter des messages tout d'abord en audio et puis en vidéo alors en audio on obtient des messages qui correspondent soit à des réponses posées à des questions spécifiques pour des personnes disparues ou soit on obtient des prénoms ou des noms ou des mots et en TCI vidéo on obtient des visages notamment donc d'êtres chers disparus ou d'animaux ou même de mots qui peuvent apparaître alors ces voix elles sont elles proviennent donc d'être désincarnées c'est à dire qu'elles sont non laryngées donc on a un petit peu de difficulté parfois à les entendre mais toujours est-il qu'elles peuvent se manifester dans des espaces de silence et sur ces bruits blancs viennent se poser ces voix donc elles peuvent être directes donc on peut entendre par exemple bonjour très facilement d'un seul coup sur un fond sonore de radio ou alors on peut entendre des chuchotements la caractéristique de ces voix c'est qu'elles sont souvent métalliques et que parfois on peut réussir à entendre le timbre de voix quand même de certaines personnes ça peut être reconnaissable alors ces voix elles sont étudiées oui j'en ai parlé notamment avec Jacques Blangarin elles sont étudiées en Italie par une personne spécialisée qui dispose des moyens techniques pour vérifier que les fréquences des voix sont bien paranormales autrement dit la fréquence d'une voix humaine normale se situe entre 100 et 400 hertz à peu près ou 450 pour un enfant et au-delà c'est-à-dire au-delà de 1000 par exemple Hertz on est certain que ce ne sont pas des voix humaines je dirais a priori sur le papier tout le monde peut en faire simplement en pratique c'est vraiment une technique de communication qui est très spécifique donc ça nécessite beaucoup de dédication mais également beaucoup de foi c'est pas un mot galvaudé la foi c'est-à-dire que il s'agit d'une communication on n'est pas juste là pour faire un jeu on n'est pas juste là pour suivre une mode on est là pour recueillir des messages qui proviennent de l'invisible c'est-à-dire que c'est une intention qui vient de l'extérieur vers nous donc si on est juste là pour dire j'ai obtenu un message non c'est pas comme ça que ça se passe et progressivement petit à petit plus on pratique plus on est sensible à cet aspect-là qui est vraiment un aspect aussi de spiritualité en fait pour moi c'est un désespoir majeur la TCI dans la compréhension de l'après-vie et au-delà même de l'après-vie de la vie complète le plus grand exemple que je puisse citer c'est Anso Tochenig qui est un expérimentateur allemand qui a dédié déjà 46 ans à la TCI et qui a été en mesure d'élaborer des machines qui entrent en contact non seulement avec des défunts mais même avec des entités d'un plan supérieur donc pour moi qui assistait à deux expérimentations notamment à Anvers du système infrarouge comme Soto Tochenig ça m'a vraiment laissé un souvenir impérissable parce que là vraiment on sent que l'invisible a envie de nous contacter et de nous donner des messages d'où viennent vraiment ces messages c'est un très joli trois minutes pour comprendre avec Jean-Marc Bernat qui était venu ici et participait à un affranchi de l'info sur cette transcommunication instrumentale c'était SRI moi je vous assure je suis excité à l'idée de faire ce documentaire alors vous nous demandez souvent combien il faut pour faire ce programme pour faire ce documentaire on va aller en Italie en Allemagne un peu partout dans le monde il faut 40 000 euros à peu près pour arriver à boucler ce dossier il y a des questions justement à propos du film savoir donc ils composent avec nous ce film et après le film est en VOD comment ça se passe sur la diffusion en fait tous les gens qui mettent plus de 30 euros auront accès à des avant-premières au cinéma et des conférences privées suite à ça et ceux qui mettent moins auront de toute façon accès au film mettre 5 euros 5 euros 10 euros etc on vous offrira le film l'idée effectivement c'est qu'on n'est pas TF1 et qu'on n'a pas les moyens de produire et puis aucune chaîne mainstream pourrait nous permettre de produire un tel film parce que quand on voit que Litchi nous a déjà dégagé on imagine les jeunes traditionnels mais grâce à vous on peut produire ce film on peut avoir peut-être l'occasion de montrer qu'il y a quelque chose d'assez particulier de l'autre côté du miroir donc tu mets les liens François ou alors vous avez sur btlv.fr tout à votre disposition appelez maintenant et mettre des pouces bleus sur youtube Franck est avec nous bonsoir Franck bonsoir Bob Jocelyn et François bonsoir ravi de vous accueillir Franck sur l'antenne de btlv vous avez vous une fille qui visiblement a vu un ovni à l'âge de 13 ans c'est ça ? c'est ça oui c'était en 2007 en fait elle sortait d'un match de handball avec ses copines et puis son coach et avant de monter dans la camionnette en fait ils ont enlevé la tête pourquoi j'en sais rien et à ce moment là ils ont vu trois lumières qui formaient un triangle qui a pivoté sur lui-même et puis qui a filé elle a risqué de quelle manière il est parti si c'est éteint ou s'il est parti tellement vite qu'ils ont du mal à appréhender le phénomène et ça a duré quelques secondes c'était très bref et ce qui m'a étonné moi à l'époque parce qu'il y a 13 ans de cela c'est que ma fille ne s'intéressait pas du tout aux ovnis et que si on parle soucoupe volante les gens pensent plus à un ovni si on parle ovni ils pensent plus à la soucoupe volante qu'à triangle et du coup j'ai vraiment pris ça au sérieux et puis voilà j'ai pas fait de recherche particulière mais j'ai vraiment du compte de son témoignage et ça m'a vraiment interpellé mais de temps Franck qu'elle n'était pas seule en plus ce soir-là quand elle est rentrée de son sport ah non non ils étaient 7 à 7-8 à peu près alors ce qui est étonnant aussi c'est qu'elle m'a dit que ça n'a pas interpellé les autres plus que ça le coach fumait sa cigarette après il a dit balle et on s'en va etc ils n'ont pas fait cas du tout de ce type d'observation bon alors ils étaient jeunes à 13 ans on pense peut-être à autre chose qu'à ça mais c'est vrai que ça ne les a pas interpellés plus que ça c'est une réaction assez comment dirais-je pas si rare que ça de gens qui sont confrontés à quelque chose d'assez incroyable et on va dire que leur cerveau ou en eux-mêmes n'acceptent pas cet incroyable et donc ils se disent non mais c'est incroyable mais ça doit être quelque chose de normal et c'est pas grave alors on s'en va on continue notre vie et ça ça revient assez fréquemment dans des témoignages mais pas seulement pour les ovnis pour les phénomènes paranormaux type hantise et des choses comme ça les gens se disent non mais ça doit être normal parce qu'ils ne veulent pas se dire que c'est inhabituel mais ils ne veulent pas être en marge c'est-à-dire qu'en fait oui non non c'est un phénomène normal etc en fait c'est compliqué parce que encore une fois quand on discute avec beaucoup de scientifiques et j'en parlais avec Jean-Pierre Luminé qui est le spécialiste des trous noirs en France aujourd'hui et même dans le monde on n'est pas équipé pour notre cerveau mais quand vous dites à quelqu'un il y a des milliards d'exoplanètes supposées dans l'univers c'est tellement énorme vous savez qu'on pense qu'il y a plus d'exoplanètes que de grains de sable sur toute la planète Terre vous imaginez la possibilité que la vie soit développée ailleurs c'est juste qu'au sein mais on ne peut pas c'est l'infiniment grand et l'infiniment petit je regardais un truc génial sur un mec qui fait vous savez des documentaires sur les insectes il passe des jours et des heures à filmer des fourmis mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de la vie des fourmis sauf que quand vous tombez sur ce documentaire vous dites oh mais c'est passionnant parce qu'en fait vous apercevez qu'il y a une vraie civilisation une vraie organisation mais dans votre vie de tous les jours est-ce que vous pensez à la fourmi vous n'en a rien à foutre de la fourmi vous dites voilà et pourtant c'est un monde à part entière le monde des fourmis vous voyez et donc le problème c'est envisager tout cela je comprends que le prof dise ça me passe au-dessus de la tête parce qu'en plus il y a un truc qui nous rattrape toujours quand même c'est le quotidien quand même Jostain le boulot il faut bouffer il faut mettre de l'essence dans la voiture et puis là c'est à la fin d'un match de handball ils sortent ils sont dans la camionnette bon il faut rentrer il faut rentrer et puis on a gagné on a perdu c'était où cette observation ? c'était sur Chambéry sur le parking du gymnase apparemment alors ce qu'il y a c'est qu'il y a eu des filles qui ont dit tiens c'est un ovni donc elle a quand même nommé la chose donc pour elle c'était inactuel quand même mais ça n'a pas été plus loin que ça qu'ils ont regardé ça et puis c'est parti je pense que c'était plus ma fille qui était interpellée que les autres apparemment bon c'est passé comme être à la poste c'était inhabituel mais bon pas si extraordinaire que ça quoi non mais moi je trouve ça assez incroyable que le coach quand même ne se soit pas dit tiens il y a un truc exceptionnel le mec fume sa clope et puis oui oui c'est sûr et votre fille ça l'a marqué depuis ? non elle n'est pas bon elle s'en rappelle mais ça ne doit pas changer sa vie pour autant elle n'est pas forcément très intéressée par ça d'ailleurs voilà elle vit sa vie c'est pas un domaine qui l'intéresse vraiment elle l'a vécu c'est tout comme elle a vécu autre chose dont je vais peut-être vous parler après mais c'est pas non ça n'a pas travaillé d'accord est-ce que ça a engendré d'autres manifestations par la suite ou pas du tout ? pas ovni-esque mais elle a vécu peu de temps après un ou deux mois après elle a vécu un poltergeist assez effrayant à la maison justement c'était un soir où nous nous étions sortis avec mon épouse et c'est la première fois qu'elle restait seule à la maison et donc elle était sur son ordinateur en train de correspondre avec ses copines sur un mécène elle m'a dit dans un dressing qui donne sur un long couloir et puis pendant qu'elle communiquait elle a entendu des bruits de poids dans la maison donc elle se retourne elle regarde un petit peu ce qui se passe rien du tout elle continue à dialoguer et là elle a ressenti vraiment un froid très intense parce qu'elle s'est levée elle est allée mettre un pull dans sa chambre parce qu'elle avait froid et à ce moment là elle a entendu dans la chambre voisine qui était la chambre de son frère le lit qui craquait comme si quelqu'un était assis dessus elle était assis dessus assez fortement et elle est allée voir à ce moment là dans la chambre et puis il n'y avait strictement rien donc elle a quand même eu peur parce que le bruit était vraiment distinct elle est allée à un ordinateur c'était à l'étage donc elle a décidé de descendre et quand elle est descendue les escaliers elle a entendu des pas qui la suivaient et ça c'était aussi très distinct donc elle a vraiment eu peur elle est partie en courant elle est sortie de la maison elle est allée s'enfermer dans la voiture et puis elle nous a appelé c'était 11h30 à peu près elle nous a appelé pour qu'on puisse venir rapidement la voir parce qu'elle était en panique totale et c'est vrai qu'en arrivant on l'a trouvée dehors alors dans cet état ça m'a rendu foudrage la seule chose que j'ai fait c'est que je suis rentré dans la maison j'ai dit à mon épouse et à ma fille de rester dehors je suis rentré dans la maison je suis monté à l'étage et puis en fait j'ai gueulé après ce truc qui a pu lui faire peur j'étais foudrage et j'ai gueulé j'ai dit j'ai cru bien sûr parce qu'elle était tellement panique et puis moi j'ai entendu des trucs dans cette maison notamment des pas qui traversaient la chambre le premier mois où on était installés le soir des bruits de pas dans la chambre qui est un parquet j'ai entendu une fois mais c'est vrai quand j'allumais la lumière il n'y avait plus rien du tout donc je me doutais qu'il avait pu se passer quelque chose et donc j'ai gueulé après ce qui a pu lui faire peur elle en disant ça n'allait pas se passer comme ça et qu'il fallait que ça cesse vite c'est pas normal qu'on puisse être qu'on puisse appeler un enfant comme ça en plus seul et puis voilà mais vous ne faites pas de rapport entre l'observation ovniesque et ce qu'elle a vécu en poltergeist non 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 c'est pas du tout ce rapport là alors vous savez qu'à propos des poltergeists pour moi c'est pas un poltergeist déjà c'est plus une présence ou quelque chose mais le poltergeist vraiment c'est des manifestations il n'y a pas eu des déplacements d'objets oui violent déplacement d'objets des coups dans les murs enfin des choses et souvent il y a du public entre guillemets parce que voilà il faut l'enregistrer votre fille toute seule ça aurait été en votre présence aussi quelque part là c'est je sais pas je peux pas expliquer bien sûr j'y étais pas c'est impossible mais j'appellerais plus ça une présence qu'un poltergeist et dites moi à propos de cette observation vous quand vous étiez là-haut et que vous avez dit à cette chose va-t'en me fais pas chier etc est-ce que vous sentiez quelque chose de particulier dans la maison non non je n'ai jamais rien senti moi non non à part entendre le bruit une fois où on ne se débrite pas à travers la chambre on a eu non non je n'ai jamais rien senti mon fils mon fils et ma fille entendaient des bruits sur le toit qu'on a entendu deux fois aussi des bruits très forts comme si on marchait sur le toit comme s'il y avait des personnes qui marchaient sur le toit on a eu ça deux trois fois et une fois où j'étais sale j'ai entendu ce bruit et en fait je suis allé voir parce que j'ai des velux qui donnent sur le toit et je suis allé voir et là j'ai vu en fait que c'était un furet qui essayait de lever les suites pour rentrer dans la maison et c'était un vacarme de dingue donc j'ai eu que ça mais eux ont entendu des bruits ça mais mon frère pardon mon fils et ma fille ont dit une fois nous avons entendu parler en bas de la maison au rez-de-chaussée alors que nous étions dans la chambre en train de dormir mais voilà bon il y a ça mais à part ça ça me rappelle vous savez la scène des petits mouchoirs avec François Clizet qui va choper les tops dans son je ne sais plus quoi les furets dans son dans son les furets voilà et oh c'est le proprio qu'on y casse le truc parce qu'effectivement ça peut faire ça voilà bon mais écoutez en tout cas ah oui ça fait un raffut de dingue oui ça fait un raffut de dingue à propos de Poltergeist on va mettre en ligne très prochainement une émission avec Malaurie Clément sur les hantises et les apparitions il a fait un super bouquin et un super travail très 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 scientifique sur justement pourquoi ça peut être ça peut arriver qu'est-ce que c'est comment la personne réagit etc ça va être très prochainement sur BTLV en tout cas mille merci d'avoir été avec nous Franck ce soir pour nous livrer ce témoignage une petite une dernière question depuis ce côté OVNI il vous intéresse c'est quelque chose que c'est un dossier que vous avez ouvert et qui reste ouvert sur votre table de cheveille ah oui oui moi ça m'a ouvert ça m'a ouvert l'esprit oui je suis ouvert à ça puisque moi j'en ai vu j'en ai vu un mais j'en ai déjà témoigné une fois j'en ai vu un sur le sud du lac du Bourget plus des petites boules de plasma ou de lumière mais c'est vrai que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup même si j'ai les pieds sur terre c'est quelque chose qui me parle le fait d'avoir vu une ou deux choses comme ça ça interpelle après savoir ce que c'est j'en sais rien mais c'est vrai quand j'en discutais avec un ami sa copine qui était à côté elle me dit mais les homés des avenifs ça n'existe pas d'une façon très sérieuse et histoire de dire ben non de quoi tu parles ça n'existe pas ce genre de chose c'est marrant comme les gens sont un peu dans le déni mais moi c'est ce qui m'étonne le plus c'est ce côté non ça n'existe pas un peu catégorique mais on a autant de chance que ça existe que de chance que ça n'existe pas vous voyez ce que je veux dire c'est ça qui est fou mais on accepte facilement le non ça n'existe pas est-ce que tu as une preuve non mais ça n'existe pas par contre on n'accepte pas le ça existe on nous demande des preuves et des preuves et des preuves alors que pour dire non ça n'existe pas on n'a aucune preuve et d'ailleurs on rappelle qu'aucun pays au monde aucun aucun mais vraiment ne dit que la vie extraterrestre n'existe pas que les extraterrestres aucun ils disent possibilité et la preuve en est encore une fois on a beau dire ce que l'on veut sur le GEPAN on a quand même en France on peut s'en orgueillir quand même d'avoir un organisme officiel qui valide la réalité du phénomène puisque de toute façon ça existe mais qu'est-ce que ce phénomène ça c'est encore autre chose voilà oui son origine est compliqué à voir le phénomène existe en lui-même parce qu'on le constate mais c'est vrai que savoir ce que c'est maintenant ça c'est une autre paire de manches et je pense qu'on n'est pas prêts de le découvrir ça a l'air compliqué en tout cas à prendre c'est sûr on le voit toujours de loin bien souvent de loin bah oui mais c'est fugace c'est comme phénomène c'est non reproductible c'est non reproductible et tant qu'il ne débarquerait pas officiellement quelque part comme dans le film Premier Contact on aura du mal à imaginer que ce phénomène existe et ça restera de la spéculation c'est pour ça que je le dis souvent tout cela ne sont que des témoignages il n'y a aucune vérité absolue mais en tout cas l'important c'est qu'on puisse en parler merci Franck d'avoir été avec nous merci à vous à bientôt ciao réaction commentaire c'est la libre antenne BTLV la libre antenne BTLV François oui d'ailleurs si les extraterrestres débarqués je ne suis pas sûr qu'on les accueilleraient avec bienveillance dans le premier contact au début on veut discuter puis très vite on voit que on va sortir les guns très vite l'armée il y a une agressivité bien humaine il y a notre philosophe ce Frenchie qui dit si on trouvait des fourmis sur Mars on trouverait ça incroyable et sur Terre on les écrase ça je te confirme elle sait qu'il a habité une maison hantée en Charente ça m'intéresse c'est une région que je connais bien un truc de ouf mais vraiment intéressant car lorsque c'est la première fois que l'on voit des objets bouger seul et entendre des voix marcher etc ça fait un peu peur bien sûr bien évidemment toi t'as vécu ça les verres je me rappelle les verres qui traversent la pièce non j'ai pas vu les verres on était avec Jocelyn on était dans une pièce et on a vu un verre qui était dans une pièce la porte fermée on l'a retrouvé on a entendu le bruit du verre tomber dans le couloir la porte était fermée le verre est passé d'une pièce à l'autre et il n'y avait absolument personne et il y avait 12 personnes j'avais bloqué tout le monde dans la même pièce donc il n'y avait personne ailleurs et c'est le truc et en fait malheureusement on m'a dit que ça s'appelait le jote en fait ce sont les objets qui se déplacent mais comme pour tes clés de voiture comme tout cela quand ça disparaît dans l'endroit et que ça se retrouve ailleurs visiblement c'est quand même quelque chose assez courant il y a Camille j'ai eu un message en TCI donc je peux qui croire à cette transcommunication instrumentale il faut venir témoigner il y a beaucoup témoignages ce soir de gens qui ont vu des choses c'est assez étonnant aidez nous à financer ce film parce que je suis persuadé qu'on aura des choses incroyables on va y avoir des labos je suis excité après il faut qu'on arrive à boucler le budget il y a Alex par contre lui ça lui fait peur la TCI il y a des gens qui ont peur moi je trouve le contraire c'est un message d'espoir c'est à dire que si effectivement ces messages nous viennent d'ailleurs et de l'autre côté c'est plein d'espoir c'est à dire qu'en fait la vie ne s'arrête pas et qu'elle continue sous notre forme il y a Colette aussi qui nous s'est lié par rapport aux OVNI ce soir ce qui marche c'est les OVNI et la TCI et bien voilà tant mieux pour les deux mamelles de Béthelvé les deux mamelles de Béthelvé bon en tout cas puisqu'on parle de vie extraterrestre on a reçu Pierre-Alexandre Ponant son émission qui cartonne et on lui a demandé puisqu'on a fait de la biologie et de l'astrobiologie on a imaginé à partir de ce que l'on connait sur Terre d'ailleurs c'est un peu le même le principe du documentaire de la série de documentaire qu'il y a sur Netflix en ce moment c'est comment et à quoi pourrait ressembler la vie extraterrestre en tout cas si la théorie néo-darwinienne est juste une conclusion qu'on peut en tirer c'est que les formes que l'on verrait dans la nature vont toujours se rejoindre c'est à dire qu'on va toujours avoir les mêmes schémas le même type de fonctions qui vont se retrouver et donc si on allait explorer des planètes lointaines il y a d'énormes chances qu'on retrouve les mêmes formes de vie c'est à dire qu'on risque de retrouver peut-être des éléphants des chèvres des poissons des dinosaures c'est à dire si ça se trouve si un jour on a la technologie pour se balader sur des planètes lointaines il y aura peut-être des tyrannosaures si la théorie de la pense-permie est vraie aussi il y a de grandes chances que la vie soit aussi la même parce que si on a eu par exemple un génie génétique extraterrestre par une civilisation avancée qui aurait créé l'ADN et les formes de vie qu'on a sur Terre et bien en fait ils auraient pu en semencer aussi d'autres planètes et d'autres galaxies et donc si on se baladait on aurait très probablement des formes de vie qui seraient similaires aussi à quoi ressemblerait la vie extraterrestre je vous rappelle quand même que Pierre-Alexandre Prenon prône une intervention extérieure à la vie sur notre planète et à partir de cela il se dit que si ces entités extraterrestres nous auraient créé elles auraient pu créer la vie un petit peu partout et elles ressembleraient éventuellement à celles que l'on a sur Terre donc c'est en ligne sur Btlv dans un instant c'est Pierre que l'on va accueillir il a vécu après le décès de son papa un phénomène paranormal des solutions novatrices et efficaces contre les pollutions électromagnétiques les dispositifs MOME transforment les ondes nuisibles en ondes positives fabriquent des appareils qui permettent de transformer toutes les ondes nocives en ondes favorables aux vivants et bonnes pour la santé grâce à la superposition d'ondes concentriques convergentes et divergentes les produits MOME génèrent des ondes scalaires bénéfiques pour protéger votre santé contre les ondes nocives découvrez la gamme des produits innovants de l'espace MOME pendentive correcteur du réseau électrique correcteur d'environnement matelas d'oscillothérapie ah ben il y en a qui se portent beaucoup mieux les électrosensibles les gens ne partent plus de chez nous on se sent bien puis l'air n'est plus le même l'air est plus doux les solutions MOME créent des ondes bénéfiques pour vous et pour la maison rendez-vous sur espacemome.com espacemome et votre quotidien se sent mieux et profitez de moins 15% sur les dispositifs MOME avec le code promo Your Mom Grâce aux extraordinaires médecines présentes dans la nature l'homme moderne pourrait retrouver santé énergie et bonheur le samedi 10 avril 2021 au Grand Rex de Paris plongé en compagnie de 15 experts au coeur de la nature guérisseuse vous ne douterez plus de l'intelligence des plantes grâce aux révélations du biologiste Stéphano Mancuso Les animaux pourraient-ils nous soigner ? Leurs bienfaits vous seront démontés par Laila Delmonte pionnière en communication animale Grâce à Pierre Francom expert en aromathérapie les huiles essentielles n'auront plus de secret pour vous Vous découvrirez également les pouvoirs méconnus de l'eau avant une incroyable immersion en mer avec les dauphins sauvages et leur champ bénéfique pour le corps La nature et ses merveilles vous proposent une journée de bien-être inédite au Grand Rex de Paris le samedi 10 avril 2021 Chez Régénérescence nous sommes fascinés par le corps humain et le rôle des intestins et des probiotiques Depuis deux ans notre équipe utilise les technologies les plus récentes dans les domaines de la micro-encapsulation Aujourd'hui nous lançons un produit unique au monde Le premier probiotique avec une double encapsulation protectrice du active qui permet à un maximum de probiotiques de passer dans les intestins Résultat un système digestif reboosté pour plus de vitalité et une meilleure santé Alors pour booster votre immunité commandez nos produits sur le site et profitez de la réduction de moins 10% avec le code promo BTLV MyBouddha vous propose les plus beaux objets zen, spirituels et ethniques au meilleur prix bijoux en pierre naturel bioux en pierre naturelle glitothérapie chakras décorations zen bol tibétain organite encens vêtements vêtements nous avons forcément quelque chose qui vous correspond garantie satisfait ou remboursé 30 jours MyBouddha c'est déjà des milliers de clients satisfaits après 4 ans d'existence profitez de moins 15% avec le code BTLV15 frais de port offert à partir de 60 euros rendez-vous vite sur www.mybouddha.com welcome everybody tout le monde c'est la libre antenne comme tous les lundis on en direct sur Facebook YouTube ceux de BTLV partagez bien sûr sur Facebook et mettez des pouces bleus sur YouTube il n'y en a pas si j'en j'minni bon Jocelyn Scalaire est avec moi François Demi bien sûr Francesco Demiard et puis Pierre est avec nous pour nous parler d'un phénomène paranormal bonsoir Pierre bonsoir Bob bonsoir à toute l'équipe ravi de vous accueillir Pierre vous avez vécu quelque chose d'assez paranormal suite au décès de votre papa je crois c'est ça ? oui oui on va dire c'est paranormal mais c'est hyper bizarre c'est clair alors racontez-moi voilà alors donc mon père est décédé au mois de septembre en 1977 un mois avant mon anniversaire j'avais 13 ans donc j'ai eu 13 ans à mon anniversaire et il travaillait à la CNCF à Courtene et à la fin de journée il rentrait vers 17h30 enfin c'est important donc sept mois après au mois d'avril le mercredi j'avais pas d'école j'ai décidé de continuer à travailler sur le réseau de modélistes ferroviaires de la marque Jouesse que mon père n'a pas pu finir vu que bah oui il est mort quoi mort d'une crise cardiaque dans son lit une belle mort quoi il avait construit une belle table en bois car il avait appris la miniserie de son père et il avait transformé le sous-sol de la maison en atelier de miniserie donc dans le coin de l'atelier il y avait le réseau il avait mis un rideau pour passer de poussière de bois qui allait sur les rails et de là je suis descendu une semaine avant et j'étais assez triste de voir le réseau qui était quand j'avais ça qui ne bougeait plus il n'y avait plus rien il n'y avait plus d'activité il y avait de la poussière comme abandonnée j'avais une tristesse et j'ai pris la décision de continuer sans réseau et donc j'ai attrapé la table je l'ai brusé sur ses tréteaux et la table elle était verticale donc j'ai fait le tour derrière moi il y avait le mur de l'atelier donc il y avait un passage d'à peu près d'un mètre et à médecin Quentin et donc sur le côté droite il y avait l'autre mur l'autre coin du mur et il y avait la porte qui accède donc à la maison au-dessus à la maison où on vit donc c'est la porte qui accède à la cuisine après à la salle par l'escalier il fallait monter les cahiers c'est à l'étage puis donc bon j'étais j'étais occupé à le faire à brancher à souder les fils par l'arrière et puis soudain je trouvais assez bizarre un grand silence un grand silence se fit sentir très imposant et et moi j'ai donc j'ai un petit handicap j'ai des accoutes j'ai toujours donc c'est comme un bruit oui on sait ce que c'est les acouphènes c'est un bruit qui est dans l'oreille qui est incessant et qui ne s'arrête jamais essayez de venir au fait parce que on est un peu pressé par le temps on y arrive on y arrive on y arrive alors donc de fait les acouphènes j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas il y a quelque chose ce silence c'était pas normal donc mes oreilles ils étaient plus aiguës et les acouphènes ils ont augmenté tu vois alors c'était ça faisait un bon bah bref et de là il y a la pendule de mon père qu'il avait récupéré dans une gare c'est une pendule de CNTF et qui était derrière moi et il se l'a 17h30 bon par contre j'ai l'habitude mais là ça m'a fait bizarre la 17h30 ça c'est bizarre alors donc là à ce moment là j'ai j'ai entendu trois coups comme ça je sais pas si tu l'as entendu oui oui bien sûr et trois coups voilà et alors là j'ai fait un bon c'est quoi ça alors donc et là j'ai vu que c'était une pince qui t'a accrochée dans les fils qui s'est mis à balancer puis qui a tapé la table et ça fait ces trois coups là j'ai dit bon voilà quoi donc et à ce moment là j'ai dit 17h30 c'était l'heure où son papa il rentrait et à ce coup j'ai vu une ombre une silhouette c'était sa silhouette mais elle était noire que la silhouette passée entre la table pour accéder à la porte j'ai fait un bon nom de dieu et il y avait mon père en plus il avait un grand caba et il a il y avait une toque vous savez comme les russes qu'il avait la fourrure sur sa tête je sais pas comment ça s'appelle et donc quand il est passé alors là c'est pas possible là qu'est-ce qui m'arrive en plus il était tout noir c'est-à-dire ça faisait une ombre du ventre et et là je ne comprenais plus rien parce que alors donc complètement sérorisé et affolé j'ai monté les escaliers quatre par quatre et j'étais voir ma mère ma mère y avait mes soeurs j'ai dit quand il est dans le sous-sol alors ma mère elle a des yeux ronds comme comme des lignes quoi je veux dire et à ce moment-là elle me dit qu'est-ce que tu racontes et j'ai vu quand pas dans le sous-sol mes soeurs et ma mère sont tous descendus dans le sous-sol ils ont fouillé le sous-sol le sous-sol et pour le chercher après bien sûr ils ne l'ont pas trouvé mais moi j'étais assez sur une chaise j'avais le cœur qui battait à fond ma poitrine et je ne voulais plus descendre dans le sous-sol et puis j'étais chaud et puis je pleurais pourquoi je te dis ça parce que l'atelier m'a toujours impressionné parce que la dernière fois je t'avais raconté que j'avais fait des rêves sur cet atelier et donc il y a des cauchemars plutôt des cauchemars je ne sais pas pourquoi il y a quelque chose que là que je t'avais dit qu'il y avait des gens mais vous avez la sensation Pierre que c'était votre papa absolument c'est-à-dire que l'ombre qui est passée derrière vous le fait que ce soit que ces bruits arrivent à 17h30 pour vous il n'y a aucun doute c'était votre père ah oui oui parce qu'il avait il avait une forte compulence et je l'ai reconnu la forme de son caban et puis cette espèce de toque à fourrure je ne sais pas si François Dany peut-être m'aider mais c'est un nom je ne m'appelle plus voilà c'était vraiment sa silhouette mais il était il était droit comme un i et il marchait il avait une drôle de démarche bon Pierre il n'est pas fait Pierre malheureusement on est vraiment pris par le temps et c'est compliqué en plus vous avez un son de téléphone qui est un peu compliqué pour moi j'ai du mal à entendre mais dans tous les cas merci de nous avoir livré ce témoignage effectivement il y a toujours aussi souvent des choses je sens qui reviennent l'heure à laquelle rentrait la personne qui est décédée c'est récurrent la musique qui se déclenche en fait le fait de se manifester à une heure donnée qui est symbolique qui marque quelque chose forcément c'est le meilleur moyen de prouver que oui c'est moi bien sûr tiens je te fais un signe voilà témoignage réaction commentaire c'est la libre-antenne BTLV la libre-antenne BTLV on va finir dans quelques instants avec Lucas qui lui a vécu la manifestation d'une amérante François oui une question toujours autour du film la TSI est-ce qu'on peut envoyer des chèques ? bien sûr mais même des lingots d'or des trucs des brosouf non mais bien sûr il suffit bien de nous mettre votre adresse etc et comme ça on vous répertorie dans les donateurs donc voilà vous nous envoyez un chèque à BTLV 27 rue de Sèvres 92 100 Bologne en mettant bien pourquoi vous nous envoyez ce chèque ? qu'on ne le confonde pas avec un chèque de mon nom Borine qui a vécu un phénomène paranormal chez la famille pour qui elle travaillait à Londres bruit de pas dans les escaliers chiens qui jappent bruit des penderies dressing etc ça fait encore peur donc n'hésitez pas à intervenir tous les lundis sur BTLV moi je suis toujours étonné tu sais hier j'étais dans ma maison je me dis parce que j'ai une maison à droite j'ai une maison à gauche et je me dis mais tu rends compte que tu rentres dans une maison t'as des gens à droite t'as des gens à gauche et la tienne il se passe des trucs bizarres c'est absolument incroyable tu dis un côté il n'y a rien l'autre côté il n'y a rien et là t'as les familles en détresse en fait tu n'en sais rien déjà s'il n'y a rien à droite à gauche les voisins ne vont peut-être pas venir te le raconter déjà ah non bien évidemment mais si ça t'arrive de chez toi tu te dis putain dans ma maison il se passe des trucs et à côté il n'y a rien après c'est du soit comme on dit souvent l'explication elle est la trouvée sans doute soit dans les lieux mais les lieux ce n'est pas forcément l'histoire de la maison ça peut être ce qu'il y a sous la maison soit dans les personnes qui habitent effectivement et bien Lucas a vécu quelque chose bonsoir Lucas bonsoir Bob salut toutes les questions Lucas ravi de vous accueillir sur BTLV vous êtes le dernier à nous rejoindre ce soir pour témoigner d'une manifestation d'une amérante c'est ça ? exactement oui en fait c'est un phénomène qui m'est arrivé il y a à peu près presque 10 ans maintenant c'était en 2011 dans l'année où je passais le bac et donc en fait c'est un phénomène qui s'est déroulé un peu en deux parties et je préfère vous prévenir d'avance en fait donc j'ai vécu ce phénomène avec deux autres amis et ce qui est intéressant c'est que moi je suis plutôt une personne sensible qui a l'habitude de vivre ce genre d'expérience depuis que je suis jeune et mes deux autres amis sont des gens plutôt assez insensibles à ça plutôt sceptiques en fait ce soir-là ce qui s'est passé c'est que je rentrais chez moi donc après une petite soirée de réveillon avec des amis et en marchant sur le côté droit de la route qui menait au carrefour qui allait chez moi j'avais donc mon premier ami qui était quelques mètres devant qui marchait tout seul un peu dans ses pensées et moi je discutais avec mon deuxième ami qui était à ma gauche et en fait ce qui s'est passé c'est que arrivé à peu près au niveau du carrefour à côté d'un petit muret à une maison qui était au niveau du carrefour en fait j'ai commencé à rentrer comme dans un espèce d'état second en fait ce genre d'état dans lequel il m'arrive des choses un peu de l'ordre de l'extraordinaire et en fait ce qui est intéressant c'est qu'à ce moment-là mon ami a partagé cette expérience en fait qu'est-ce qui s'est passé concrètement l'ambiance d'un coup s'est alourdie et malgré la douceur de l'été l'air d'un coup est devenu très très froid et c'est comme un sentiment un peu bizarre assez de l'intérieur on sentait un peu comme comme une pression un peu sur le corps les poils qui se hérissent le palpitant qui monte et en fait que j'ai commencé à sentir c'est comme si derrière moi l'air se densifiait en fait je commençais à sentir concrètement une présence mais vraiment qui marchait juste derrière moi et en fait j'ai discuté avec mon ami et là il a commencé à voir que tout doucement je commençais un peu à sortir de la discussion et en fait ce qui est intéressant c'est que lui aussi a commencé à ressentir un peu la même sensation au moment en fait où on s'est carrément arrêté de parler il m'a regardé dans les yeux il m'a dit du cas il y a quelqu'un derrière c'est pas possible en fait on s'est retourné on ne voyait rien physiquement mais on sentait clairement une présence et en fait le comble le plus du spectacle on va dire c'est que on s'est mis à entendre très distinctement une quatrième série pas en fait qui était juste derrière nous pour vous dire en fait c'était tellement puissant qu'on est vraiment resté figé avec mon ami et l'ami qui était un peu plus devant qui lui aussi a été témoin de ce phénomène est carrément parti en courant de peur donc on était juste subjugés en fait par cette cette expérience et donc ça c'est la première partie de l'expérience c'est à dire qu'ensuite on en a un petit peu discuté en arrivant chez moi et le père d'un de mes amis est venu les chercher pour les ramener chez eux et donc là démarre la deuxième la deuxième partie de cette expérience c'est à dire que donc moi je suis allé plutôt tranquillement me coucher malgré cet événement parce que comme vous le dites j'ai déjà vécu des phénomènes assez surprenants dans ma vie et de toute manière j'étais éreinté par mes révisions du moment donc je me suis endormi terriblement et en fait j'ai fait je pense ce qu'on appelle une sortie de corps une sortie astrale c'est à dire que je me suis vu de chez moi en fait comme sortir de mon corps traverser mon toit en fait m'élever et je me suis retrouvé comme en lévitation au dessus de chez moi au dessus de mon toit en face d'une magnifique femme rousse qui était vêtue d'une longue robe blanche pas une robe de mariée une robe classique on va dire de l'été et en fait comme si on communiquait par télépathie par l'énergie je ne saurais pas comment dire et elle m'a fait comprendre comme si je devais la suivre et en fait du haut de chez moi on a fait le chemin inverse de la veille on l'avait fait avec mes amis donc je suis descendu au niveau du sol de cette côté de chez moi on est ressorti et on est arrivé au niveau de ce carrefour à peu près au niveau de l'endroit où on a vécu ce phénomène avec mes amis et en fait à ce moment là elle s'est figée à côté de celui-là de cette maison du carrefour et il y a un homme qui est apparu un homme brun juste à ses côtés donc ils étaient l'un à côté de l'autre côte à côte et moi j'étais en phase 2 et à ce moment là en fait cette femme rousse me tend les mains comme pour pour que je les saisis donc je lui saisis les mains en pleine confiance en fait à ce moment là elle me tire avec elle et on traverse ce muret mais à une vitesse incroyable et en fait ce qui se passe c'est qu'au même moment où on traverse ce mur moi je re-rentre instantanément mais de manière ultra-violente dans mon corps et en fait là ça provoque un réveil mais soudain en fait pour mettre des mots là-dessus je dirais que c'est un peu bizarre mais c'est comme si la mort m'était passée dessus je me suis vraiment réveillé j'étais en âge mon lit était crampé plein de sueur froide et j'avais le palpitant à un niveau incroyable et j'avais vraiment l'impression en fait mon coeur battait tellement vite que je le sentais presque plus je suis descendu je pense que j'aurais dû appeler les pompiers à ce moment là enfin j'ai failli appeler les pompiers j'ai appelé mon père par effet parce que ce matin là j'étais tout seul chez moi et donc mon père est venu en urgence à la maison il a bien vu qu'il y a quelque chose qui allait pas déjà je lui avais raconté l'expérience de la veille il a un peu fait le lien mais bon sans plus et en fait ce qui s'est passé c'est que 5 minutes après mon ami qui était côte à côte avec moi avec lequel on a vécu l'expérience de la veille me signale qu'en fait il en a parlé à un de ses grands-pères et son grand-père donc en fait a fait des recherches que c'est quelqu'un qui a la retraite et qui a pas mal de temps et qui a pas mal d'occupation mais en fait une de ses occupations c'est de récupérer les différents faits diverses qui se passent dans la ville en fonction des rues et c'est pareil c'est un peu d'archivage et apparemment quand il a entendu en fait ce témoignage qu'on lui a fait et lui selon un peu les croyances de la campagne il a dit c'est peut-être une amérante et en fait il a trouvé dans les archives comme quoi à cet endroit-là il y aurait un homme qui se serait planté en voiture et qui serait mort alors que c'est un peu étrange parce que cette portion en fait de route n'est pas du tout accidentogène en fait en fait vous êtes tombé non pas sur une dame blanche mais sur un homme blanc en fait c'est ça donc on peut imaginer qu'il y ait une émission c'est un peu donc là c'est un témoignage assez incroyable parce qu'effectivement on en avait fait des émissions ici sur les dames blanches on peut il y a beaucoup beaucoup alors c'est marrant parce que les dames blanches ont eu deux aspects les premiers étaient quand on voyait une dame blanche on savait que vous alliez mourir ou qu'il allait se passer quelque chose de dramatique et puis avec le temps on a vu que les dames blanches pouvaient permettre à d'autres personnes de se sauver elles prévenaient du danger donc est-ce que vous avez eu la sensation que là il y a eu une prévention qu'on vous a prévenu de quelque chose ? Je ne sais pas si on m'aurait prévenu quelque chose en fait moi pour tout vous dire la chose à laquelle j'ai pensé c'est que je me suis dit est-ce que en fait cette femme n'aurait peut-être pas un lien dans l'histoire de la mort de ce monsieur que ça aurait peut-être pas je ne sais pas peut-être un suicide lié à un chagrin d'amour ou que sais-je ou alors peut-être j'ai aussi pensé à ça peut-être une espèce de guide spirituel qui se ferait présenter à moi franchement je n'en sais rien mais c'était vous savez on ne le saura malheureusement jamais parce que c'est effectivement votre témoignage et c'est ainsi qu'on doit le prendre on ne peut pas vous expliquer les choses en tout cas merci d'avoir été avec nous ce soir sur BTLV pour nous l'ouvrir tout cela peut-être que vous n'aviez pas fini mais on arrive au terme de cette libre antenne si vous voulez témoigner et faire comme Lucas ou tous ceux qui sont passés ce soir comme Franck comme Pierre comme Martine Michel etc n'hésitez pas rédaction au 0186 22 21 20 je rappelle que quand on ne décroche pas il y a un répondeur vous laissez votre message avec votre numéro de téléphone bien sûr l'objet de votre appel et vous pouvez ainsi être rappelé par Morgane qui se fera une joie de vous placer dans le conducteur de la semaine prochaine merci Jocelyn d'avoir été avec moi et avec nous sur BTLV à la semaine prochaine pour d'autres aventures si vous avez des photos des vidéos aussi n'hésitez pas à nous en faire part François merci merci à toi ça a été un vrai plaisir comme d'habitude je reviendrai merci j'espère bien à Morgane à Hugo à Mathis et puis il y a Olivier qui dit à propos du documentaire Tessay le film sera-t-il orienté croyant ou allez-vous faire intervenir des experts en photo vous n'avez pas écouté la bande-annonce Olivier c'est fatigant quand même justement l'idée c'est d'aller dans des labos aller chercher les infos pour voir ces sons est-ce qu'ils sont des sons de qu'on on imagine pareil l'audit c'est comment on appelle ça pareil d'oeil pareil d'oeil j'ai eu mal toujours avec ce truc ou alors est-ce que ce sont des vrais sons qui viennent d'ailleurs les voix sont-elles l'arrangé pas l'arrangé les images que l'on capte sur les vidéos sont-elles vraies pas vraies est-ce qu'elles sont dues à des interférences on va aller voir des professionnels donc tout est expliqué sur btlv.fr rendez-vous sur ce site merci à vous tous il est 21h ciao à toutes btlv.fr c'est l'info qui vous ressemble à votre disposition trois portails pour des émissions uniques mystères inexpliqués énigmes l'ADN tel qu'il est codé c'est impossible que ce soit le hasard la théorie de Darwin néo-darwinienne elle est pas bonne et pour moi il faut absolument faire un lien avec l'ufologie ça fait partie des possibilités il s'appelle Joe Hayams et Elk Sommer alors les deux tourtereaux vont s'installer dans une vaste maison au nord de Beverly Hills du courage ils vont devoir en avoir parce que leur maison en fait ils vont très vite découvrir qu'elle est un peu différente de celle de leur voisin de Beverly Hills elle est hantée éveil conscience développement personnel si mon corps il est constitué de 99,99% d'énergie d'information et bien si je fais des choses sur cette énergie je suis mon plus grand guérisseur je suis le plus grand guérisseur sur terre en ce qui me concerne et c'est un des aspects des synchronicités c'est-à-dire qu'on peut avoir deux événements mais on peut aussi avoir une série d'événements sur la même thématique société science civilisation Vladimir Poutine élimine ses opposants ou pas ? je ne connais pas tout le détail de ce qui se passe en Russie et qu'il y ait des tentatives pour réduire au silence des opposants des choses comme ça c'est possible c'est l'ADé Barrel qui a tenté de faire croire que la révolution française est un complot non la franc-maçonnerie n'a pas organisé la révolution française ne regardez plus la télé regardez BTLV découvrez toutes nos offres d'abonnement sur btlv.fr ou avec le lien dans le chat d'abonnement de la révolution française de la révolution française d'abonnement dans le hôp du pays qui est un peu la révolution française Sous-titrage ST' 501